C'est bon, thank you! Là, ça devrait être correct. C'est bien correct, ça. Merci les boys de faire attention. Traillez fort, tabarnak. On y va dans les coins. On y va à fond, tabarnak. Vous avez passé une belle semaine, la gang? Non. Ton esti de gin, là. C'est pas buvable, ce crisse de gin-là. Il est dégueulasse. C'est genre bleu, là. Oui. Ça change de gin. Il est bleu? Oui, c'est le panoramix. Moi, j'aime beaucoup le panoramix. J'approuve ce message. As-tu le Patreon depuis cette semaine? Oui, j'ai le Patreon en masse. Merci à tout le monde qui donne de l'argent toutes les semaines. Je suis super content de vous avoir parmi nous. On va les nommer. On a Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovau et Nathaniel Soulard-Leçage. Merci tout le monde! Yes! Il n'y a pas cul de plot? Cul de plot. Cul de plot. Cul de plot. Cul de plot est abonné dans votre Patreon. Non, non. C'est une fille? Ben, j'imagine, c'est une fille. Cul de plot. Il y a Anasta Q. Anasta Q. Oui, oui. Il y a aussi HBO Greatest Hits. Ah! Ben oui, oui. Je connais bien. Il y a aussi le huitième ordre mondial. Anasta Plot. Oui, Anasta Plot. Ils sont tous là. Ben oui, caliste. Ben merci tout le monde. Anasta Plot, Bit, Graine, tout ce monde-là, caliste. C'est quoi le cul? C'est quoi le cul? Ben oui, ben oui. C'est vrai que ça transformait en affaire de la tourette. C'est pas juste la tourette. Ouais, puis surtout... C'est pas moins écoutable. Genre... Genre... Un essai de podcast avec un d'autres qui a juste la tourette, pis genre qui a juste la tourette, C'est juste la barmaque. That's right. Ben on a peut-être pas la tourette, mais on est live cette semaine. On est dans le salon Amarco, caliste de retour. Yeah! C'est gros COVID. Très content. Très content. Ben t'aimes la cuisine dans le salon, parce que c'est moins laid que la cuisine. Oh ouais! C'est qui soupe, c'était caliste. Moi, je pense qu'on devrait prendre une minute de silence pour le salon Amarco. Ah ouais, c'est vrai. C'est bon. Non, non, c'est une job. Faites pas ça. Ok. Une grosse crise d'une minute de silence. Tu sais, le gars est dans le métro. Qu'est-ce qu'il se passe, caliste? Sont-tu morts? Ouais, pourquoi le salon? Y'a-tu une bombe atomique à Sainte-Julie? Faites que voilà. Sinon, abonnez-vous au patreon.com slash oblc. On a le groupe Facebook OBLC & Friends, qu'il faut aller dessus. On pose des affaires. Ma foi, assez cocasse. Il y a une bonne communauté. On en avait une bonne l'autre jour, je pense. Oui. Je m'en rappelle plus. Une affaire d'une graine, je pense. Il y avait une graine dedans, oui. Faites qu'on fait des affaires. Anastagraine. 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 Elle est sur le groupe. Elle est sur le groupe. Puis, c'est ça. Faites que, merci à tout le monde de nous écouter. Encouragez-nous si ça vous tente. Puis, sinon, mangez-moi le bat, mes tabarnak. Ah, puis on a encore des t-shirts, là. Ils ne se vendront pas tout seuls. C'est vrai, on n'est rien que des t-shirts, mais on a des smalls. Faites que, si vous êtes boulimiques, est-ce que vous aimez ça un peu le punk, vous allez aimer ça, ces chandails-là. Faites que... Non, j'ai quand même un gars qui vend de l'AMD si vous voulez rentrer en des smalls. Oh, tabarnak, on a du matériel pour vous autres. Faites que, c'est ça. Je te repose la poc, mon Marco. Merci, vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On sait que nous, cette semaine, M. Mathieu Morin est très content d'avoir avec nous cette semaine, M. Jerry Lane. Yeah, yeah, yeah. Bravo, bravo, Morin. Bravo, Jerry. Qu'est-ce que tu reviennes? Jerry, Jerry. Viens-le, Jerry, tabarnak. Si tu parlais d'Anastaplot, tantôt, je sais que t'es un fan de Disney, genre, t'es-tu sûr? Ben, c'est parce que j'ai pensé à Anastasia. Moi, c'est exactement ça. Ok, ok, ok. Je suis content que t'es au moins que t'as compris ma blague. Ben oui, ben oui. Ben, j'étais pas sûr. T'as-tu vu? Ils ont fait un Pinocchio en vrai, en live action, genre. Non. Il est comme sorti cette année. Ah ouais? C'est la pire astille d'affaire pour eux. C'est genre, c'est un film italien. Après là, si tu l'écoutes en anglais, c'est comme traduit en anglais. Ouais, ouais. Mais genre, c'est comme weird. Pas BDSM un peu. Il me semble, c'est-tu, ils font brûler les pieds Pinocchio. Pis on le grosse en même temps. Mon nez, ils poundent. Mon nez, ils poundent Pinocchio. Pis c'est un film pour enfants. Ben oui, tant mieux, est-ce-tu? C'est genre... Tu fais le pente, le dépense. Ben oui. Il y a le nez qui est rendu seul. Tu pends ça. Ha! Ha! Mais en même temps, c'est un peu stupide d'essayer de pendre un pantin. Ben oui. Ha! Grâce, il est fait en bois, il n'a pas de poumons. Non. Il n'a pas de raison de le pente. C'est quoi ton autre idée? Le noyer? Ha! Ha! Au moins, il est en bois. Le noyer, il va pourrir. Ouais, mais à l'ongle et sacrament. Ouais, ouais. Il va juste avoir un bûcheron qui va marcher sur lui. Ha! 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 C'est le monde dans les yeux, j'en souviens pas. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire. Peut-être qu'ils veulent juste la pente. Pas pour qu'ils creufs, mais pour qu'ils restent comme stables. Puis là, il va mentir toute sa vie. Puis les autres, ils font ça, puis ça fait venir du bois constamment. Ah ouais! C'est peut-être pour régénérer du bois. Il accouche du bois, dans le fond. C'est peut-être une usine de dildos des années 1900, tout en bois vernis. Je sais pas, peut-être. Transforme Knocky en usine de bois. En usine de... C'est quoi, il va chier du bois? Non! On en est tout seul. Tu crisses une chope. Tu coupes le nez. Tu mets des machines qui coupent constamment. Tu vas juste accroître un coup, puis tu vas faire des mentries constamment. Ben oui, t'as rien demandé, t'es-tu heureux? Puis tu lui dis oui. C'est tout le temps, oui, je suis heureux. Tu sens-tu accompli en tant que pâté? Ben oui. Mais tu sais, à part des petits pénis en bois, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre avec son... Tu fais des maisons? Tu fais des maisons en petit... Il est pas si gros. Ben non, il va faire genre des barreaux de chaises. C'est comme des chaises. Imaginez-toi un chalet en bois rond. Je suis allé en bois rond avec ça, mais c'est juste des petites chirises de petites enfants. Ils sont longs de même aussi. Je dirais que c'est fait en colle. Puis il y en a comme un milliard pour que ça puisse tenir. Avec l'hypoxie. Il a menti en tabarnak, moi. Bon, tu sais, je suis allé là. Mais c'était pas cool comme film pour elle. Genre, on dirait que ça a la cohérence d'un film pour enfants. Mais vu que c'est en live action, on dirait que c'est comme creepy, comme si c'était un film plus pour adultes. C'est-tu genre comme, voyons... Belle et la bête? Non. Non, je veux dire comme, voyons... Roger Rabbit. C'est-tu comme Tim Burton un peu, genre tout est dark. Un peu, oui. Le gars qui a fait le pantin, il est le viol. Non, mais tu sais, les films de Tim Burton, même Disney, tu sais, Dumbo, c'était Tim Burton qui l'a fait. Puis ça reste... Tu sais, le décor, il est un peu plus lugubre, mais le film, ça reste un film pour enfants. Tu parles-tu du live action movie, Jean? Tu parles du cartoon de Dumbo? Euh, live action movie. Ben, le dernier qu'ils ont sorti de Dumbo, moi, j'étais allé là en date avec une fille. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. C'est ça? Et euh, ouais, moi, j'ai bien aimé, même, je pense, peut-être un peu trop. Ah ouais? Tu penses que c'est attenu? Ouais, je pense que la fille a fait, ah, 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 c'est drôle. Puis là, elle a fait, ok, il était vraiment sérieux. Ha, 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 ha. Au moins, c'était pas genre un film de Yu-Gi-Oh, là, de régulaire, collissement. Ben, hé, pour vrai, je pense, ça refus enemos. Hein? Ben, il y a bien des filles qui trippent sur des animes, ces affaires-là. Non, les filles n'aiment pas ça. Les filles n'aiment pas ça. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha. Y a-tu quoi qui accompagne cet ennemi? Non, 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 non. Je vous lance ça dans les mains, caisse. Ha, a-ha, ha, 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 ha. Ha, 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 haveâte. C'est une nuit au résultat final de la date? Non, non, non. Mais c'est clair, par exemple, qu'elle est restée surprise. Je pense que quand elle me parlait et je me disais, je vais écouter. Elle arrive pour te crasser. Non, non, non. Après, le calice. L'éléphant vole, calice, n'attend pas de t'émerveiller. Dumbo, ce n'était pas une allusion pour « touche mon pénis ». Tu vois, les films pour enfants, tu s'achètes-tu une slush ou du coup de même? Non, non, non. Moi, je tripe vraiment, genre, dérange-moi pas. La raison pour laquelle je n'écoute pas ça avec des enfants, parce qu'ils ne se ferment pas leur calice de gueule. Moi, j'ai écouté le film d'envers. Je l'aime, le petit film. Est-ce que tu ne serais pas heureux avec moi et Marco quand on écoute un film? Est-ce que c'est désagréable des fois? Si t'as avec vous autres, j'ai écouté « Roar ». Oui, c'est vrai. Oui, bien oui, bien oui. Puis, pas la version française des hommes préhistoriques, mais vraiment, le film où il y a Réal Sator qui emmène genre 20 lions non apprivoisés. Oui, il a convaincu du monde qu'on va faire un film que l'histoire, un moment donné, le fil conducteur, on s'en calisse, tout le monde se fait ramer par des lions. Ah, man. C'est-tu que c'est la meilleure affaire? C'était bizarre que j'ai écouté ça puis là, j'en ai parlé à sous écoute puis là, ça tombait que j'étais avec la meilleure personne de parler de ça et qui est Dom Merci. Les estides films poches. Tu sais, il y en a un autre, vous m'avez fait écouter, c'est comme un gars de l'armée. Ah oui, c'est Deadly Prey. Tu sais, c'est Tommy Godet qui nous avait parlé de ça. Ah, wow. Est-ce que c'est bon, man? Moi, j'ai un film qu'il va falloir jamais nécessiter, qu'on se claque à un moment donné. C'est mon beau-père qui m'a donné ça. C'est genre un Spider-Man chinois. Mais c'est genre, il y a un gars en dessous de Spider-Man, OK? Puis genre, tu sais, il a les pouvoirs de Spider-Man, mais ils ont décidé qu'en plus, il allait tirer du gun. Même dans la pochette en arrière du film, tu l'as avec une espèce de sniper. Puis t'es comme, voyons le caliste. Ça n'a pas un rapport. Tu regardes l'esthétique du costume puis il est dégueulasse. Un Spider-Man série B des années 70. Ça fait qu'ils ont juste repris le cartoon, mais je ne pense pas qu'ils avaient fait de live-action de Spider-Man à ce moment-là. Non, sûrement pas. C'est quand même assez vieux. Il doit être les années 70 à peu près. Je pense, je ne suis pas tellement sûr, mais je pense que c'est les années 70. Le costume tout en toile dégueulasse. Toys R Us. Ah oui, ils ont mis un gars qui est capable de faire des flips avec ça. Oui, c'est ça. Ça fait la peine impressionnant. C'est le gars qui fait des flips. Ah oui, c'est dégueulasse pour eux. Il y avait-tu l'étoile d'araignée? Je pense que oui, mais je ne l'ai pas regardé encore. J'attendais d'être avec des chums. Ce n'est pas une affaire que tu peux écouter tout seul. Tu ne peux pas genre... Genre trop sérieux. Ben, c'est parce que je ne serais pas tout seul chez nous à regarder ça et à regarder autour. C'est vrai, je te tue. Est-ce que c'est un groupe d'abord de même? Ben oui, il faut que ça... C'est juste un divertissement bizarre. Tu ne peux pas le mépriser avec du monde. Ben oui. Ça me fait tellement penser au gag de Mike Ward. Tu sais, parce que quand il présente... Je pense que c'est son gala qu'il a fait en 2012. Tu sais, il dit « Là, soir, c'est que du stand-up. Ça va être que du stand-up. Il n'y aura pas d'estis de variété. Il n'y aura pas d'affaires. » Chris, c'est bon dans quel pays c'était ce type de merde-là? Est-ce que c'est bon? Hé, Chris, de bon regard! Tu sais, c'est pas... Tu sais, le meilleur gag au monde. Tu peux pas le penser, mais c'est tellement vrai. Tu fais « Tabarnak! » Pourquoi c'est là, sacrament? C'est pas pour ça que j'ai payé. Tabarnak. Non, mais lui, il dit que c'est pour avoir les subventions qui font subventions. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas Florence Floresti quand j'étais jeune. Juste à cause des frères taloches. Parce que, genre, il y avait tout le temps des numbers français pis tout ça. Pis il y avait les frères taloches qui étaient souvent dans des estis de gala. Pis c'était tout le temps de la merde. Pis, genre, à partir de ce moment-là, aussitôt que quelqu'un arrivait avec un accent français, tout de suite, dans ma tête, j'étais comme « Asti, ça va être la calice de la merde, ça. » C'est sûr, ça va être « À cause des frères taloches? » Ouais. J'étais comme « Ah, ben c'est ça calice que la Belgique a offrir. Fuck you. » Tu sais, c'était du monde qui regardait pis qui parlait au ciel pis genre, il parlait pas au public. Pis c'était genre, c'est de la... Ouais, moi, tout, man, pendant longtemps, j'ai pas aimé du mot français. Mais là, avec les nouvelles générations, tu sais, j'écoute... Qu'est-ce que moi qui s'appelle? C'est-tu... Fleury? Tu sais quoi? Fary. Fary. Fary pis Jason Broker. Il y a... Hey, tabarniaque! Jason Broker, c'est un français? Ouais! C'est-tu, il y a le nom le plus américain qu'il y a pas, mais... Il a clairement changé son nom. C'était genre... C'était Jérémy Brisé pis il a fait genre... Je vais m'appeler Jason Broker. Il y a... Boumé Bang, en affaires, son surnom, c'est le chinois marrant. Ah oui, oui, oui! Il est super drôle. Il est dans un kimono. Ouais. Ah, c'est-tu que c'est le cœur, hein? Son nom, il était à chier, par exemple. Non, un de ces gars qui fait... Il dit souvent... Il dit « À cause de vous, les Blancs, on dit que j'ai les yeux bridés. Pis il fait... Juste vous dire qu'en Chine, il y a un milliard de personnes qui ont les yeux bridés. On est la majorité. Fait que c'est pas moi qui ai les yeux bridés, c'est vous autres qui a les yeux ovals, t'sais. Mais c'était vraiment un fucking belle observation. C'était un bon gag pis il tombe souvent dans justement le style d'humour que j'aime bien, qui est politiquement incorrect. Pis on a pas de limites. On fait juste rire parce que si, c'est drôle de se lire. Ouais, ouais, ouais. Fait que lui pis il y a Roman Prisinet, j'en ai fait. Ah, il est le cœur. Mais tu sais, toute la génération de Jamel Debbouze, tout ça, je trouve tout ça chier. Ouais, ouais, ouais. Pis je trouve ça vraiment mauvais. Pis quand quelqu'un me parle de ce tumeau-là pis il fait « Hey, tu devrais écouter ça, c'est vraiment bon », j'arrête de parler à cette personne. On devrait avoir un poster ici de Jamel Debbouze pis on pourrait tout chier dessus en même temps. Pis on essaie de manger de quoi de dégueulasse avant, de quoi de bingo chier en eau. Genre de la coquine. Ouais, on fait de la coque pis on chie en eau sur Jamel Debbouze. Pis tu le plastifies. Tu plastifies ça? Tu mets ça sur ton nez. Tu lui envoies en France, t'in, ta barnaise. Ah ouais. T'in, mon Jamel. T'in, mon appréciation. Il y en a qui font des messages Facebook. Moi, je t'envoie ça par la poste, mon estime. Faut que ça reste figé dans le temps. Ah ouais. Qu'est-ce qui est fort romand? Je me rappelle, je le voyais sur scène il y avait genre 22 ans. Pis il était déjà comme... Il y avait des sujets fucking intéressants qui parlaient. Pis tu sais, genre... Normalement, ça prend quand même une maturité pour arriver avec des sujets plus intéressants. Mais tu sais, imagine toi, man, que tu traverses le continent que pour faire du monde. Ouais. T'sais, man, moi, je considère que j'ai fait un estime quand j'ai tout abandonné à Gatineau pour m'emmener à Montréal. De quoi, à deux heures et quart de chez nous, d'où est-ce que j'étais. Imagine toi quand t'as à prendre un avion. Ouais. Ouais, non, c'est clair, là. Hey, man, faut que tu sois motivé en tabarnak, jeune de même, tu sais. Ah ouais. Ça te coûte 1000 quets que si tu veux juste te déplacer à ton show, là. Je pense que l'école... T'as confiance. Je pense que l'école, lui, il payait plus cher vu qu'il n'habitait pas au Québec, genre. Ouais. Ah, parce qu'il est allé à l'école aussi, non? Ouais, il est allé à l'école nationale d'humour qui, normalement, c'est genre quoi, 17 000, est-ce-t-il? Lui, il payait plus cher vu que c'était un Français, genre. Chris, en France, ça ne veut pas de s'ouvrir un école, est-ce-t-il? Mais non, mais... Que tabarnak. Mais Chris, man, je sais pas. Je pense qu'ils ont essayé. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'ils ont essayé de... Ou de l'extrapoler, ou je sais pas. C'est sûr que les Français ont chialé. Ah, c'est de la merde! Non, mais non, parce que Chris, pour vrai, est vraiment réputée dans cette école-là, tu sais. Ouais, je pense que ça a comme un peu marqué l'histoire ou de quoi même, le fait d'avoir une école qui donne des diplômes puis que c'est reconnu par le gouvernement puis tout. Ouais. Tu sais, c'est comme une des premières, là. Je pense que c'est pour ça qu'il y a justement qui partent de leur pays pour s'emmener ici. Ouais, ouais. On est le Harvard des écoles du monde. Ben oui, est-ce-tu? Je pense qu'on est la seule école de l'humour au monde aussi. Est-ce que c'est un deck? Ouais. C'est comme une technique? Une technique, je pense. Ouais, c'est comme Cégep. Non, non, non. Ça donne un diplôme de quel âge? C'est Cégep, je pense. Ben, je sais pas. Ben, non, non, non. Ça doit pas être un diplôme Cégep parce que sinon, il faudrait que t'ailles des cours d'histoire de tout le kit. Ça doit être une attestation. Ouais. Il y a des cours d'histoire. Il y a des cours d'histoire de l'humour. Ouais, mais je pense qu'il faut quand même. Je sais pas si ça rentre là-dedans. Il faudrait que t'ailles des cours de français. Ouais, des cours de français. Vous avez déjà vu Olivier Guimond au début des marches? Ouais. Ouais, c'est ça. Olivier Guimond, tabardin. Non, mais tu sais, c'est rendu là, c'est tout un game. C'est comme juste pour rire. C'est pour ça qu'il y a de la variété de cul que personne veut, que personne aime à part quelques personnes. Tu sais? Ouais. Parce que c'est pour avoir les subventions. C'est pour avoir... Ben, de plus en plus, je pense qu'on ouvre de plus en plus la porte quand même à ça. Si tu regardes, mettons, Brick et Brack, c'est pas du stand-up classique américain. On est un peu plus dans le personnage. On est pas dans... On brise pas le quatrième mur ou quelque chose de même, mais quand même, il y a un peu de ça. Même l'Épique-Bois aussi, à fond même. L'Épique-Bois, c'est super bon. Il y a de plus de théâtral un peu là-dedans. Ouais, c'est pas stand-up classique du tout. Puis c'est bon. Moi, je trouve ça cool, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui s'en vient, je sais pas, est-ce que... Pensez-vous que les personnages vont revenir? Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est déjà là, en fait, je pense. Il y en a, mais je pense que ça va... Ça fait du bien, quand tu vois une soirée d'humour, genre, mettons, qu'il y a comme 5 personnes qui font une stand-up puis t'en as un qui c'est comme genre... Anthony Montreuil, genre. Ouais, ouais, ouais. Qui arrive en karaté. Fuck. Non, ouais, ouais. C'est un caliste que j'aime ça. C'est de l'anti-humour du début à la fin. Moi, ça me fait capoter, man. Moi, tout, c'est mon genre... J'ai tout regardé. C'est pas le genre d'humour que j'aime faire, mais c'est le genre d'humour que j'aime me divertir avec. Mais c'est parce qu'en plus, c'est tout en fait de la scène. Clairement, t'es comme j'aurais pas les couilles de faire ce qu'il fait. C'est pas ça, c'est que pour moi, c'est très imprévisible. Ouais, ouais. Moi, ce que j'haïs, c'est de regarder quelqu'un faire « Ah, il s'en va là. » Oh, il va faire un extérieur aveugle. Finalement, il me s'est fait sortir du Toys R Us. T'as eu un déco, lise. T'sais, son anecdote, il a commencé avec ça, il a parlé de ça puis il a pas fait de gags avec. C'est clair qu'il va ramener ça et m'emmener vers la fin. Ah, ouais. Exactement. Bon, c'est ça qui est arrivé. Ah, ouais, ouais. Fait que, t'sais, pour moi, c'est crissement pas divertissant. Mais quelqu'un que j'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Ça, c'est malade. Ouais, ouais. Moi, les Pecbois, c'est pour ça que je les adore. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, c'est ça. Je sais pas, moi, dans l'anti-humour, il y a de quoi qui me fait calissement rire là-dedans. C'est genre, c'est tellement punk, t'sais. Non, pas personnel. Le punk de la musique, c'est genre ça, mais... Il va quelqu'un chier à terre puis jouer avec leur caca. Calissement. T'sais, mettons, le Eric Andre Show, man, genre, le gars, il va tellement n'importe où. Il y a pas de gag, il y a pas de structure de stand-up. Tu sais pas, tu pourras jamais, jamais savoir qu'est-ce qui s'en vient puis... Ah ouais, c'est du chaos humoristique, là, vous voyez, c'est là. Puis c'est quand même quelque chose d'intéressant aussi, j'imagine, à... T'sais, essayer de comprendre comment ça se fait que Cali, cette phrase-là, est drôle. Tu sais, mettons, une phrase fucking absurde comme les Denis, mettons. Cette phrase-là, elle est fucking drôle parce qu'elle est placée de même, mais si t'enlèves, genre, tu pètes le rythme un peu, c'est plus drôle, cette phrase-là. C'est weird. Le silence, il est pas en même temps, t'sais, il y a de quoi de même. Ça fuck le gang. Ça fuck tout, tout, tout. Ça a l'air d'être quand même fucking précis. C'est pas si aléatoire que ça non plus. Ben, je pense, c'est ce genre d'humour-là, là. Je sais pas, j'ai jamais écrit tout le monde en même. Mais des fois, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est moins prévisible s'il y a des pauses à certaine place. Un peu comme, mettons, un tempo quand tu fight. Mettons, un boxeur qui va arriver qui va pas tout le temps avoir le même tempo pour pas être prévisible, genre, je sais pas. Moi, je pense, ça devrait être de quoi de semblable, demain. T'sais. Ben, probablement, moi, je sais pas. Je sais pas. Genre, les silences, il y a de quoi de drôle dans les silences, des fois, genre. T'sais, comme, pas juste comme le punch d'un silence, là, mais je veux dire. Mais souvent, ça peut être ça, là. Ouais. T'sais, moi, ça a été un très gros problème que j'avais, là, de pas assumer mes silences, t'sais. Ah ouais? Fait que ça en est en est, ça en devient drôle, t'sais, quand tu fais de quoi puis pour souligner que c'est absurde, il faut que t'ailles un silence. Mais il faut que t'acceptes que t'ailles un silence, t'sais. Puis, même, il y avait Dave Chappelle qui parlait de ça, je trouvais ça vraiment, peut-être que tu l'as déjà... Interviewé? Ouais, j'ai vu Dave Chappelle, sur moi. Oh shit! Dans le temps, il était blanc. Il disait que tous les musiciens, tous les humoristes devraient écouter du jazz. Puis, en tout cas, je suis d'accord avec ça, plus ou moins, mais il disait que tous les musiciens devraient, tous les humoristes devraient écouter du jazz parce qu'il y a quelque chose dans la rythmique du jazz qui est intéressant. Puis, je me rappelle que dans mes cours, quand on apprenait à improviser, mon prof me disait genre, quand t'improvises, tu veux pas genre y aller bang, 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 juste genre des estis de... 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 Les gens peuvent apprécier puis digérer qu'est-ce que tu viens de faire puis aller vers l'autre. Pour le comprendre. Là, est-ce que ça se transpose parfaitement pour l'humour? Peut-être pas. Estique, c'est vrai. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que oui. Mais tu sais, un show de 60 minutes, moi, j'ai commencé à le comprendre quand j'ai commencé à faire des 60, même des 30. Parce que quand tu fais 15, tu peux gunner en esti parce que t'es là 15 minutes. Ouais, ouais. Mais quand tu fais une demi-heure, tu peux pas faire ça parce que tout autour, le monde, ils ont besoin de respirer, est-ce que tu sais? Ouais, ouais. Puis ils ont besoin de contexte, ils ont besoin de... Fait que... Puis moi, ça... Moi, j'ai tout le temps construit mes numéros, des flashs que je mets ensemble. C'est comme un puzzle que tu construis qui est à l'ongle, tu sais, ça devient plus gros. Mais c'est comme plein de gars qui est comme tout le temps de même. Fait que... Tu peux pas faire ça en un heure de temps. Ah, c'est clair. Fait que là, maintenant, c'est comme... Je construis comme 4 numéros que je mets ensemble, tu sais. Puis là, chaque numéro a un lien pour amener à l'autre numéro puis... Ah, c'est vrai. Dans le fond, un heure, c'est... C'est long. Non, c'est long, mais c'est 4-15 minutes. Ouais. C'est-tu comme ça que les gens l'écrivent en général? Ben, en tout cas, moi, en ce moment, c'est ça. Je sais pas à quel point. J'ai pas l'impression que les Américains, c'est le même qui conduisent ça. Ils construisent ça. J'ai l'impression que ça, c'est vraiment... Est-ce qu'ils font comme l'impro sur scène puis c'est leur meilleur 60 de cette année-là? Ah, peut-être. C'est comme là, Louis Siquet va revenir sur scène. Ouais. Ouais, moi, en tout cas, j'ai reçu l'email, là, tu sais, qu'il va recommencer un show, là. Il avait mis Sincerely, en tout cas, Sincèrement, en anglais. Ben, moi, je l'ai écouté, celui-là. Je l'ai sur notre drive, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as, mais si tu le veux, je peux te l'envoyer. Ouais, c'est ça. Elle crisse que c'est bon. Moi, même, je m'excuse, mais moi, je pouvais pas ne pas voir ce show-là. Il avait parlé en plus du coup. Il avait parlé de ce qui s'était passé sur le show. J'avais vu l'extrait, je pense, qu'il en parlait, carrément. On faisait plus des gags, mais c'était quand même des bons gags. C'est vrai qu'il est un peu un tout croche, mais au moins, tu l'assumes. Ah ouais. Il peut pas faire comme si de rien n'était, non plus. Mais en même temps, je sais ça. Lui, dans le fond, il sortait sa grande pis se crassait devant du monde. Ouais, pis techniquement, il l'a demandé avant. C'est qu'il demandait, mais c'est parce qu'il y a plein d'affaires. C'est bizarre de faire ça en partant. C'est ça. Pis aussi parce que c'est Louis Siquet pis qu'il demande ça à d'autres personnes qui devaient être sur le même show que lui. C'est comme, c'est Louis Siquet. Ouais. Moi, je sépare l'oeuvre. Il y a pas de power move aussi qui est... Ouais, c'est vrai. Mais je sépare l'oeuvre de l'artiste aussi, là, à un moment donné, parce que ça reste qu'honnêtement, genre, tu sais, genre, Chris, tu regardes Chewed Up ou Hilarious, pis genre, Chris, man, c'est... Man, c'est incroyable, là. C'est-tu que ces shows-là? Ça a marqué ma carrière, là. Moi, il y a avant pis il y a après stand-up américain. Ah, oui, oui. T'sais, moi, oui. Moi, je commençais mes affaires. J'écoutais beaucoup de Guillaume Wagner, Alex Douville, Corinne Côté, Mike Ward, Yannick Demartineau, Simon Gouache. C'était tout du monde qui... J'écoutais beaucoup. Mais quand j'ai découvert le stand-up américain, c'est par Louis C.K. qui m'a emmené à connaître Bill Burr. Bill Burr m'a emmené à connaître Doug Steno. Pis par la suite, vraiment, plus vers la fin, Dave Chappelle. C'est comme tabarnak, maintenant. Moi, c'est... Là, je suis vraiment devenu complet, là. T'sais, c'est comme... Je sais qu'est-ce que je veux faire. Je veux faire exactement de quoi dans ce... style-là, t'sais. Ouais, ouais. Ça m'a défini. Fait que, t'sais, moi, c'est un peu la même affaire que toi. Moi, il y a du monde que j'haïs dans le milieu. Personnellement, humainement, j'ai haïs, là. L'humain. Mais quand j'écoute sur scène pis qu'ils font des gags, tout ça, je vais faire... Ah, ça, c'est un bon gag. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Pis je déteste leur valeur, là. Oui, oui. Mais le gag, la façon qu'ils se sont pris pour lui le dire, ah, ça, c'est bon, ça. Parce que j'adore tellement l'humour. C'est ça, t'es un fan. J'étais un fan d'humour. Oui. Moi, j'adore l'humour, est-ce que tu sais? Fait que même si ça me parle pas, je partage pas ça, mais tabarnak, c'est bien construit, pareil. Ben oui, je reconnais le talent, même. Mais j'irais chrétiquement pas y dire après. Non, non, c'est clair. Hey, good job, mon chum. C'est comme qu'on s'aimait pas, pas, c'est-tu? Ah, ouais, exact. Fuck you. Fuck you. Si tu gagnes, ça, c'était fucking bon. Eh, fucking bright, ça, moi. Ouais, ben, tu sais, quand t'es fan, je pense qu'à un moment donné, il y a des affaires qu'on sait pas, pis c'est... Pas c'est mieux de même, mais pour notre appréciation, en tout cas, là. Tu sais, mettons, il y a des musiciens que tu t'es jamais posé la question si tu as un petit trou de cul, tu sais, dans le fond, je sais pas, mettons, Joey Jarlison, il est décédé, là, la semaine passée. Le batteur, c'est-tu pas qu'il était mort? Non, ben... Il est décédé dans son sommeil la semaine passée. C'est sérieux? Ouais. 46 ans. Début quarantaine, je crois. Il est aussi un des membres de ZZ Top, si tu sais pas, ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. ZZ Top. Ben oui. Pis Biz Marky, t'as pas encore une semaine. Biz Marky, il est décédé. Ben, il est en train de se tomber, là. Next, mon est-ce-ci. ZZ, il est encore vivant, all right? ZZ, il est encore vivant. Bon, parfait. Il était à l'hôpital, est-ce-ci? Il est comme un an. Ça a fait peur, là. On dirait que tu faisais ton inventaire après un séisme, là, genre, OK, ZZ, es-tu là, all right? OK? Est-ce qu'on a encore... Il check juste les artistes qui sont dans son téléphone. OK, Vince Neil, le match des clés, tu m'as... Brian Adams, tout le monde est là, all right? Non, parce que ZZ, il était sur un lit d'hôpital il n'y a pas longtemps. Ben, il y a un an, quelque chose, il n'allait pas super bien. Puis, je pensais que ça faisait 15 ans. Et lui, il approche de la catégorie de la catégorie de la catégorie de la catégorie. Il a fait un album en 2000... C'est-tu de la dope, là? 19, c'est-tu? Oui, 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 oui. Oui, avec une toune avec... Charles Malone. Oui. Qui a comme pas super bien passé, me semble. Tu as pas écouté dans l'album ZZ? Oui, il a fait une toune avec Charles Malone que ça a été reçu correct. Pourquoi je me trompe bien? Elle était bonne, là. Je pense pas qu'il rappait, anyway, c'était juste comme chanter. Non, mais je pense qu'il y a bien des puristes qui ont fait comme... Ah, c'est sûr. Ça a pas rapport. Si le gars fait du rap, normalement, puis tu devrais pas faire la musique avec... C'est un qui est de la bonne album, tu as écouté l'album complet puis je l'adore. De toute façon, Ozzy, ça se peut qu'il écoute d'autres musiques, ça se peut qu'il aime Paul's Malone s'il fait une toune avec... Oui, mais c'est ça. Peux-tu que t'ailles pas un hostie de mots à dire sur ce qu'il y a? Oui, 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 oui. C'est comme bien où t'as pas aimé, Ozzy, aussi, le câlin, tu sais. Il faut qu'il donne un bec à Ozzy aussi en même temps. Oui, oui. Il lui donne deux respects. C'est vrai, Ozzy, il peut écouter d'autres choses. C'est ce qui serait d'ordre qu'il trite sur Martine Sinclair. Oui, c'est ça. Un gros beat. You're fucking deep dans le Québécois. Non, mais... Le coup de la carte, peut-être un gros beat. C'est l'affaire, c'est que l'image qu'ils ont les gens d'un artiste musical, c'est souvent une photographie de genre un time frame bien précis. Mettons Ozzy, là, tu sais, mettons, t'aimes Crazy Train, whatever, il y a plus 25, le gars, là. Tu sais, le gars, là, de 25 ans... Chris, les affaires que t'aimais quand t'avais 15 ans, les affaires que t'aimes quand t'as 25, c'est-tu, bien, j'espère pour toi qu'elles sont différentes un peu. Oui. À un moment donné, tu sais, t'as essayé d'autres affaires. T'sais, c'est sûr que Ozzy, peut-être que lui, son trip, ça serait de faire du jazz. J'ai dit gros, j'ai manqué ma shot, Asti, le rock'n'roll. C'est incroyable. Il commence à drummer, pour lui. Ah oui, il commence à... Il y a une tune qui part, un vidéoclip, tout est noir. Il y a juste un spotlight sur lui. Tu le vois claquer des doigts de même. Qu'est-ce que ça vient? Ça vient, non? Ah oui, Hey, man. Dude, c'est Doug Steno, puis il y avait le meilleur gag là-dedans. Il disait, je veux jamais entendre quelqu'un dire que je suis mort trop jeune. Si je meurs en quelque part, si un moment donné, je meurs, je veux jamais entendre quelqu'un qui dit que je meurs trop jeune. Parce que, quand tu meurs, si t'es mort, tu sais, qui aurait dit que Jimi and Drake s'il est mort trop jeune? Tu sais quoi, t'aimerais ça le voir aujourd'hui, genre, pendant qu'il fait, genre, la mi-temps du Super Bowl, genre, avec Nicole Beck, est-ce que tu es comme, what the fuck? C'est quoi ce mardi-là? Est-ce que tu es pas mort genre 20 ans plus tôt? Ben oui, imagine-le, passer les années 80 avec son est-ce que tu es flat top, est-ce que tu es en dessous, t'es en velours. Ça finit de détruire tous tes souvenirs que t'avais de nuit. Ben oui, il y avait une toune qui s'appelait 1983, A Mermaid I Should Turn To Be. Il serait devenu une sirène, call it Jimi and Drake. Non, mais je me suis posé la question, moi, avec Jimi and Drake des années 80, tabarnak, le reverb dans le drum et tout. Parce qu'il a commencé à jouer du piano, guitare. Oui. Savez-vous qu'il était supposé, il aurait pu devenir un footballer professionnel? Ah oui? Oui, dans un documentaire que j'ai écouté, c'était comme un des deux choix qu'il y avait. Soit prendre le sérieux ou soit s'en aller plus vers la musique. Fait-il un documentaire? Il avait fait le bon choix? Il n'aurait sûrement pas fait d'héroïne s'il aurait été footballeur. Ah, mais tu te remords. Non, il n'aurait pas fait de la stéro. Ah oui, c'est clair. Il serait mort à 50. En général, c'est à 50 qui crèvent, ces gens-là. Il aurait eu une crème de 15 commotions. Post-commotion syndrome, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Il aurait tué sa femme et ses enfants. C'est ça qui serait arrivé. Il est mort à quel âge? 27. Moi, il fait partie du club des 27. 27, il y a ce Kurt Cobain, Jannis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Amy Winehouse. Oui, Amy Winehouse. Amy Winehouse, c'est triste en plus, c'est la vérité de consommer et tout. Elle faisait que boire et son corps était rendu tellement fait qu'on avait trop fait d'héroïne. Non, elle était avec Tupac dans le sud, Stylator. Avec Elvis. Non, mais attends, c'est comment? Je suis cut. Puis Michael Jackson. Je pense qu'elle est morte d'un arrêt cardiaque, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle était saoule, mais elle ne consommait plus à ce moment-là. Ce n'était même pas une rechute. Souvent, c'est des junkies qui arrêtent de consommer et qui recommencent. Ton corps n'est plus assez fort pour prendre les doses que tu prenais. C'est même pas ça. Ça buvait, mais elle ne consommait plus pas en tout et son corps a juste arrêté. Elle a quand même fait une toune I'm never gonna rehab and I'll say no, 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 no. Tu sais, c'est quand même tu es en train de glorifier. I ain't got the time and if my daddy stink, I'm fine. Non, c'est no. Tu aurais-tu mettre ça sur sa pierre tombale? Comme Jim Morrison, I eat more chicken than any man ever seen. Vous aurais dû me marquer ça si ça t'était à ton balle. J'ai mangé de la pelote, mon gars. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'elle non plus avec mon affaire de fuck éduquer l'alcool. Je crève, là. Non, gros, c'est ton ordre. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ben oui, ben oui. Les problèmes de consommation, c'est ceux qui vont en parler. J'imagine qu'à un moment donné, quand tu crées de l'art et que ça fonctionne à ce point-là et que tu avais déjà des problèmes d'alcool ou de drogue avant, genre, mettons, pour Miami Winehouse, tu sais, elle devait se dire comme Chris, peut-être que ça fait partie de toute cette patente-là aussi, genre, pour elle. Tu sais, genre... Je sais pas, man. Je parle, mettons, mettons, Sid Barrett, le premier chanteur de Pink Floyd, il faisait des tripes d'acide pis tout ça. Je connais qu'il en devienne fou, mais genre, lui, peut-être qu'il pensait que ça faisait partie de son génie aussi. Moi, je pense, dude, c'est... Non, ça doit partir d'un mal de vie, gros. Ah! C'est... Ouais, bien. Tu sais, quand t'es pas capable de te contrôler de même, c'est parce que c'est que tu ne peux pas vivre sans. Tu sais, genre, c'est comme... T'es pas capable d'être toi-même. Ça date des problèmes qui sont pas réglés. Ça fait tellement longtemps. Mais en même temps, c'est peut-être même de là que ta créativité, elle vient, ou ton inspiration, ta soin. Ouais. Peut-être que tu te laisses plus aller, t'es plus confortable. T'as une sensibilité aussi, peut-être. C'est ça, qui vient de là. Tu sais, c'est comme l'autre, Kenny West. Tu sais, ça a l'air que lui, ben, c'est ça, il est bipolaire, mais il veut pas prendre ses pilules parce qu'il a peur que ça tue sa créativité. Ouais, mais Christ, t'as un assiette fucké, t'avais vu son merch, tu pensais que tu m'avais montré ça, là? Ouais, ouais. Le steed merch de Kenny West, que c'était des assiettes chandails. Il prenait juste une espèce de... Il prenait un rond avec une planète, il l'étirait avec le colis, il marquait Jesus is God, il vendait ça 200 piastres sur un chandail. Ah, c'est parfait. C'est dégueulasse. C'est les pires chandails. On dirait un gag de Cold Ones. Je pense que quand t'aimes l'artiste, tu vas porter ce que l'artiste va faire. Ou sinon, tu l'achètes par collection. Peu importe le look que tu veux avoir avec ça, je pense que c'est l'artiste qui l'a fait. Je comprends le but, c'est Kenny West et Kenny West est un flyer aussi. Il est tellement aimé de sa communauté. Ouais, mais c'est qu'en plus, il vendait ça des esprits qui ne fait pas de sens. Je te dis, un chandail à manche longue, 300 piastres. J'ai vu récemment à Manet, Kenny West que durant l'ouragan Katrina, il y a comme un live de genre comme tous les artistes qui se mettent ensemble pour faire comme donner généreusement. Puis là, t'as un look qui fait donner généreusement puis t'as juste Kenny West qui fait George Bush doesn't care about black people. Puis là, ça switch, ça switch. Il est bon pour vrai. mais ça switch sur l'autre artiste puis je pense que c'est Chris Tucker qui est là puis il est comme « Yeah, please give us some money, boy. » OK, c'était live. C'était live. Nous, on ne savait pas qu'il y a eu. Puis t'as l'autre dude qui a eu un poker face et tu ne pouvais pas savoir qu'il allait dire ça. Mais en même temps, moi, être black là puis je vis des injustices puis je vois un black que je respecte au bout qui dit ça à la TV, « Penses-tu que je ne vais pas le suivre à la vie à la mort ? » C'est ça, il parle pour ta communauté. Ben oui, tabarnak. Moi, je l'aime Kanye West. Je ne sais pas. Je ne suis pas assez pour ça, mais qu'est-ce que j'ai vu pour ça, je le respecte. Il se voit avec des paparazzis. J'ai jamais, je pense que j'ai jamais, j'ai probablement déjà entendu une toune de Kanye West dans ma vie. Il y a des bonnes toune. Ça, c'est Daft Punk. c'est Daft Punk. Elle avait en make it stronger. Ben oui, il y en a fait une. Ah, c'est ça. Stronger. C'est pas Daft Punk. stronger. mais il a pris dans le fond Daft Punk et il a juste comme... Ok, il l'a amélioré. Elle n'était pas assez bonne, il l'a pris. C'est quoi ? C'est « Jesus Walk » « Jesus Walk » « Jesus Walk » « Jesus Walk » Est-ce qu'il fait « Gonna Touch the Sky » ? » Oui, c'est lui. C'est quoi ça ? « Gonna Touch the Sky » ? » Je ne me rappelle pas. Je me rappelle juste « Gonna Touch the Sky » et je n'aimais pas ça. Il y a plein de toons qui sont super populaires qu'on attend. Il faudrait que je prenne le temps de l'écouter. Ben oui, il y a des toons que je trouve nice. C'est juste comme... « Goldega » ? » « Yeah ! » « You ain't looking for her, bro. » « Oh my God » « Oh, c'est vrai. » « Get back, girl. » « Come on, girl. » « Ah, c'est fucking bon. » « Ouais, c'est gros que le tabarnac. » « C'est juste qu'à la panne. » « Tu vois, il est en déflayé. » Il y a des toons de même que genre, quand tu roules en char, tu sais de quoi je parle, tu as un acura, quand tu roules en char, quand tu roules en char, tu mets ça dans le tapis. Tu mets 99 Problems en roulant, mon gars. La nuit, tu te sens comme le plus gros thug de New York. Genre « Bad Boy for Life » de « Puff Daddy ». « Oh, ouais. » « Parle. » « Ah, man. » Ça me fait 4 minutes de ce petit toon-là. « Ah, man. » On s'en mettra tantôt. « Hey, t'allures. » T'alors, je me prenais sur Facebook. Je ne sais pas si c'est vrai parce que les astutites d'info, on ne peut pas se fier trop à ça, mais ça a l'air que Dr. Dre pour punir sa fille d'avoir parlé dans des journaux de quelque chose qu'il ne voulait pas et le punir et elle habite dans son char maintenant ou de quoi. « Dans le show à Dr. Dre ? » « Dans son char à elle ou à Dr. Dre ou peut-être qu'elle habite dans le char ou peut-être le coller à la rue et la vie dans le char. » « C'est peut-être un petit gros VR prévôt coller sa 2 millions. » « Ça se peut, ça aussi. » « C'est plus beau que mon appart. » « Récemment, pour punir sa fille. » « Oui, récemment. » « C'est ses affaires à lui. » « Il a laissé crever dans son... » « Si mon père me punit et me crisse d'une Ferrari, je le susse en sortant. » « Je le dis, tabarnak. » « Vive d'une Ferrari. » « Le rêve, tabarnak. » « C'est tellement petit. » « C'est ça. » « T'as pas de classe. » « J'avoue que c'est deux... » « C'est ta colise de don. » « Le VR, je t'aurais compris. » « Tu es assis à tous les jours. » « Si tu le suces après ça, si tu le suces après ça, t'as vraiment peu d'estime. » « T'aimes vraiment beaucoup sucer un pénis. » « En fait, j'aime beaucoup les Ferrari. » « Ou le pénis de ton père. » « Il est bon. » « Il sent bon. » « Même sale, il est bon. » « On le crossait quand on t'enfant, justement, mon fils. » « Pas ? » « Non, on le crossait. » « Pas, on le crossait. » « Mon père, on le crossait. » « Il y a un beau pavé dans ce prépuce-là. » « Il nous a dit en vieillissant que la raison pourquoi c'est qu'il avait l'impression d'avoir une astille grosse graine quand c'était nous autres qui le crossait. » « J'avais des petites mains dans le temps. » « Ben c'est ça. » « Oui, oui, oui. » « On le crossait. » « Il m'a rappel. » « Très bien. » « Ben oui. » Il m'a venu dans le cul un moment donné. « C'est bon. » « Je me rappelle. » « T'as nice. » « Tu l'as-tu toujours dans ton cul? » « Ah, j'ai essayé de le garder, mais il fallait que j'aille chier un moment donné. » « Tu vois que le gars, genre, il chie, il se perde. » « Il chie. » « Ah oui, ça, il se le réagit. » « Oh oui, il faut qu'ils sont une journée qui pète. » « Comme une signature de Paul McCartney. » « Non, non, il faut que je vois. » « Ah, 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 ah. » « Ça me dégueule, pour vrai. » « Mon père, en plus... » « Un podcast est écouté pendant que tu manges. » « Ben oui. » « Mon père, en plus, je pense que il nous en avait parlé à un moment donné. Je pense que c'est ma mère peut-être qui a dit genre... » « Tu n'arrêtais pas des blagues? » « Non, non, non. » « Non, même pas. » « Même pas. » « Il trouvait ça drôle. » « Ben oui, il est tout le temps en train... « Les gars, quand ils enregistrent leur podcast, il est tout le temps même ton père... » « Ben oui, ben oui. » « Ben oui. » « Je te jure, c'est vrai. » « Je te jure, c'est vrai. » « Moi, nous autres, on ne tombe pas... les pommes ne sont pas tombées bien loin de l'arbre. » « Oui, oui, oui. » « Je te le dis. » « Je vous envie, merde. » « Je veux tout le temps... » « Ménage dans un chalet, j'ai passé genre trois heures de temps à juste chanter des astuces avec Maggie de ce bord du feu que mon père me violait et tout. » « Là, je reviens et je compte ça à mon père puis il est comme... « Tabarnak. » « Genre... » « Il n'a pas trouvé ça drôle tant que ça, cette fois-là. » « Oui, oui. » « Je pense qu'il est joye. » « Ça dépend comment... » « S'il est fatigué ou whatever. » « Mais genre... » « En général, il deal bien avec les jokes de viol. » « Parce que vous autres, vous n'arrêtez pas avec les gars. » « Non, non, mais... » « Autant le père, autant la... » « C'est n'importe qui. » « Entre vous deux, vous n'arrêtez pas. » « Oui, oui. » « Oui, puis le pire, c'est que les gens, les gens ne comprennent pas, mais on est de même à table dans un souper de famille aussi. » « Non, oui. » « C'est pas genre... » « On n'est pas... » « C'est pas comme un friend. Il y a une caméra, on va commencer à parler. » « On est de même dans la vie. » « Moi, pour vrai, pour être honnête, je pensais que c'était ça. Vu qu'il y avait une cam ou vu qu'on est entre nous autres. « Oui. » « C'est drôle. » « Non. » « Pas la cam, ça. » « Je suis en collé. » « C'est pas vrai. » « Mais vu qu'on est entre nous autres, je pensais pas que... » « Au souper de famille. » « Au mariage. » « À la tente. » « C'est même pas exagéré. » « Dépendamment avec qui. » « On s'attend à la... » « Si je suis en famille à ma blonde, je fais des jokes pareils. » « J'irais peut-être pas aussi loin. » « Mais pas si pire. » « Il pourrait pas si pire. » « Mais mettons, avec nos parents, on est exactement les mêmes personnes. » « Ah oui, oui, oui. » « Tu sais, des fois, on est en train de faire à manger puis moi, il venir dans le cul la tabarnac puis genre, t'es en train de couper des oignons. » « Ça me fait rire. » « Je trouvais ça drôle. » « À la crise, juste le terme, venir dans le cul, je trouve que c'est vulgaire puis genre, c'est comme parfait. » « C'est distingué. » « C'est tellement vulgaire. » « Ouais, plus, plus. » « On parlait des prostituées. » « Hey, ces prostituées-là, c'est malade. » « On a même le droit de le venir dans le cul. » « Pis sérieux, on est de même. » « Pis on niaise avec mon père pis on se prend un drink pis on prend notre verre. » « Pis la mère ? » « Pis ma mère aussi. » « Ma mère est probablement plus trash que nous autres. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Mais l'affaire, c'est que... » « Elle, c'est trash dégueulasse. » « Elle, c'est pas trash drôle. » « C'est moins humoristique. » « C'est juste dégueulasse. » « Ah ouais. » « C'est juste... » « Ouais, c'est ça. » « Ah ouais, il y a de la marde qui coulait de... » « C'est même pas... » « Il y a pas de gags. » « C'est juste fucking dégueulasse. » « Ah ouais, dégueulasse. » « Ouais, ouais. » « Mais je pense que... » « Je pense qu'au même niveau que nous autres, ça fait rire les affaires qui n'ont pas de bon sens. » « Ouais, ouais. » « C'est des astuces d'affaires. » « Crier des énormités. » « Avez-vous déjà pensé faire un podcast avec vos parents ? » « Ben, notre père est déjà venu sur le podcast une fois. » « Ouais, il est venu une fois. » « C'est vrai, ouais. » « Dans le VR. » « Dans le VR, ouais. » « On va s'acheter un VR. » « Pis on avait comme fait... » « C'est dans le bout de la pandémie pis qu'on peut pas enregistrer en vrai. » « Sauf là, on a enregistré son VR. » « Mon père, il est très émotif. » « Ouais. » « Fait que si je tombe dans une affaire de... » « Ouais. » « Fait qu'avec mon, tu sais, comment ça a terminé. » « Il y a des bandes qui partent à broiler. » « Ouais, mais c'est vrai. » « On peut se refaire un bon moment. » « Non, mais c'est correct. » « Mais en même temps... » « Je veux pas que ça arrive. » « C'est pas dans... » « C'est parce que tu es pas dans cette situation-là, en fait. » « Ben non, parce que... » « Ben, moi, j'y connais, ces histoires-là. » « Tu sais, je les répète pour que... » « Fait que tu sais, puis dude, tu sais, moi... » « Ben, c'est ça. » « Ça, ouais, je comprends. » « Ouais, je comprends. » « Mais mon père, man, tabarne. » « D'autres, il assume tellement ses émotions. » « Ouais. » « Ah, nice. » « Hé, tu sais, lui, là, tout ce qui est... » « Maintenant, t'as l'extrême-gauche, là, qui font... » « Tu sais, les woke, là. » « Mon père, comme... » « Ah, la masculinité toxique. » « Hé, gros, c'est... » « Mon père, il y a absolument rien de ça. » « J'ai demandé à mon père à m'emmener, genre, j'étais jeune, j'avais peut-être comme 8 ans, j'ai demandé, « C'est quoi ta couleur préférée? » « Puis il m'a dit, « Moi, c'est une mauve. » « Je dis, mais là, le mauve, c'est pas la couleur des homosexuels? » « Puis là, il m'a dit... » « Il m'a dit, ben, sérieusement. » « Ben, je sais pas. » « Mais si c'est ça, ben, ben, je suis gay. » « Le gars, il s'en colle. » « Il s'en colle, il était en train d'accrocher du linge pour faire sécher. » « Hé, il s'en colle. » « Puis ça a vraiment été un moment décisif pour moi parce que j'ai fait, « Ah, on s'en fout. » « Ben oui, ben oui, c'est clair. » « Puis astille, je me souviens, ça m'a remarqué. » « Mais il y a du monde encore qui ont peur d'une couleur. » « Il y en a encore qui ont apporté du rose. » « Non, 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 non. » « Ça, c'est blablabla. » « Calisse, astille, c'est une couleur. » « Si t'aimes pas le rose esthétiquement, mais on n'en a pas. » « Calisse, mais si t'aimes ça, puis Chris, t'en veux un peu se touer. » « On s'en colle. » « Si on est trop habitués, que ce soit ça pour les filles, ça pour les gars, whatever. » « Je comprends. » « Tu laissais vivre le monde. » « Si t'as tant mal, ça soit de même. » « Moi, je suis bien là-dedans. » « Oui, oui, oui. » « Parce que m'emmener, ils ont essayé, j'ai pas écouté le documentaire, mais c'est quand même le résultat qui en est sorti. Ils ont essayé de déjarer les genres. » « Tu sais, que justement, que si un gars veut jouer à la poupée, il n'y a pas de problème. » « Puis si une fille veut jouer avec les camions, il n'y a pas de problème. » « Ils ont fait ça en Norvège. » « Oui. » « Puis ça a fait qu'en sorte qu'il y a encore plus une grosse séparation entre les gars et les filles. » « Tu sais, il y a encore plus de gars qui veulent devenir dans la construction. » « Il y a encore plus de filles valées pour l'être humain. » « Ma mère a gardé longtemps les enfants. » « Puis j'y avais demandé à un moment donné parce que j'étais curieux parce qu'il y avait... » « Tu sais, au début de ce débat-là puis tout ça, j'étais comme... « Est-ce que les filles pourraient, genre, si tu ne leur dis pas, mettons, aime les poupées, est-ce que ça se peut que finalement, eux autres aiment les G.I. Joe puis tout ça, whatever. » « Ma mère a dit, « Chris, quand on était à la garderie, on n'a jamais dit aux petites filles jouer avec ça, aux petits gars jouer avec ça. » « On a laissé les joueurs à terre puis les enfants décidaient. Puis oui, il y avait des filles qui jouaient avec les G.I. Joe. Ce n'est pas ça que je dis, mais genre, la majorité des filles voulaient plus jouer avec les Barbies puis les gars plus avec les G.I. Joe. » « Moi, je me souviens à m'emmener... » « Ma mère m'avait emmené chez une de ses amies puis elle, elle avait juste des filles. Fait que les jouets, c'était juste des Barbies puis tout ça. Puis moi, je jouais aux Barbies. Genre, j'y faisais genre soit fourré ou soit... » « Soit se battre ou j'explosais. » « Ils n'ont pas joué de la même manière. » « Oui, c'était ça. » « Ils n'ont pas de même long ces câlisses-là. » « Voyons. » « C'était la seule différence. » « C'est un jouet. » « À la fin de con, on s'est encalé. » « Ben oui. » « Fait se battre. » « Alors ça, je me mettais du rouge à lèvres. » « Des sirobes. » « Je me mettais comme du beau fort à dire. » « Oh, pêle. » « Je me mettais du rouge à lèvres mais sur le tout de cul. » « Ah oui, aussi. » « Ah oui. » « Tu me fais bander, mon astille. » « Alors ça, je m'écollais dans le cou, tu sais, pour... » « Ah non, je veux que des barbis, moi, avec. » « On s'en calait. » « Au final, les figurines, c'est juste comme Chris, tu joues avec et c'est ton imagination qui fait tout le reste. » « Les bonhommes, astille, j'enquais les cheveux l'autre beau, on s'en calisse. » « Ah oui. » « Parce que moi, je suis vraiment pour ça le fait qu'on s'en calisse, qu'on arrête de jorifier les affaires. » « Mais en même temps, il ne faut pas t'essaier d'aller à l'encontre non plus. » « Non, c'est ça. » « C'est mal si tu achètes des camions. » « Soyons donc, astille, genre. » « Soyons donc, normal. » « Cheque que ton jeune, regarde, j'ai Toys R Us et achète les. » « Mais oui, astille. » « Rends-toi, c'est juste parce que... » « C'est parce qu'un autre au bout du compte, ça devrait juste être « Écoute, que ton enfant a le goût. » « Il va dire avec ça, t'as parlé. » « Bien oui. » « Tu n'as pas besoin de faire un message social avec ton enfant. » « On en connaît tous, t'es des robes. » « Bien oui. » « Ben c'est ça. » « Si il ne veut pas, c'était pas un problème. » « C'est ça que le gars dans la quizie que ça a fait. » « Mais oui, mais si il y a le goût d'en mettre des robes, qu'il en mette. S'il ne veut pas en mettre, qu'il n'en mette pas. » « Côlisse. » « Il y a un bon film de ça avec, je pense que c'est Pilsner, le nom du film. C'est avec Justin Timberlake. Puis justement, c'est un peu genre le doux qui vient de sortir de prison, qu'il a connu à la dure. Puis après ça, il sort de prison pour aller chez sa grand-mère. Sa grand-mère, d'un fois, elle garde le petit gars de la voisine que sa mère, c'est un petit junkie bien raide. D'un fois, elle part trois semaines sans s'occuper de son enfant. Puis c'est un petit gars. Puis le petit gars, il est très efféminé. Extrêmement efféminé. Fait qu'elle est sûre. Fait que c'est ça un peu la chimie de l'histoire. Puis là, c'est pas l'alerte, ceux qui ne veulent pas entendre ça, mais la grand-mère meurt. Puis là, c'est le gars qui vient de sortir de prison qu'il faut qu'il deal avec ça, qui est déjà crissement inconfortable avec le petit gars efféminé. Mais qui finit par catcher un peu c'est quoi. Puis qu'il y a il se rend compte qu'il l'aime puis aussi que c'est qu'il essaie en même temps. C'est ça que j'aime. C'est comme genre un peu le mix des deux générations de genre tabarnak, c'est parce qu'est-ce qui faut que tu t'affirmes est-ce qui? La vie s'en vient puis la vie elle sera pas facile sacrément. Tu peux pas tout le temps te faire protéger par les autres. Tu peux pas tout le temps. Fait qu'il y a un côté de ça qui a lui mais en même temps il y a l'autre côté qui est genre ben t'as le droit d'être qui tu es puis t'as le droit si toi t'aimes ça te maquiller si t'aimes ça t'habiller en princesse même si t'es un petit gars ben t'as le droit tabarnak mais c'est un beau c'est comme les deux apprennent de l'autre c'est ça c'est un beau mix entre les deux qui est pas trop genre esti social justice warrior mais qui est pas trop macho de tabarnak esti un homme c'est de même moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cette film ça serait terminé vite si c'était genre un pull macho regarde moi ma petite calice de tapette toi là ça aurait fini de même c'est cool c'est cool il y a un côté qui est ça qui est tomateau mais crisse de tapette pis t'as l'autre côté qui est comme hey j'ai-tu le droit de vivre ma vie esti je pourrais vivre ma vie sacrément je veux la vivre de même il y a totalement raison c'est beau ça me passe un peu à tu sais grand torino je sais pas si t'as vu avec kittswood mettons le gars qui est full raciste ça parle bien du racisme honnêtement ça américain surtout aussitôt qu'il est exposé plus souvent à cette famille ben il se rencontre tabarnak c'est des êtres humains c'est comme Calmon le monde connaissait les personnes mais il change mais il change pas vraiment il a la même attitude il est toujours un esti de vieux crouton de marde mais il est moins raciste il est juste plus raciste c'est un peu ça le film c'est un gars qui t'es raciste qui l'est pas à faire c'est-tu que c'est mais tabarnak c'est un bon film pour vrai je pense que c'est une meilleure film qui vient de histoire de fête pour eux c'est fucking en tout cas c'est celui que ben j'ai même pas écouté ses autres films je peux pas le savoir mais c'est un esti de bon film hey il a réalisé je suis pas sûr mais je pense que oui il a réalisé American Sniper ouais ouais c'est lui qui a son fils qui joue dedans aussi fait que ah ouais 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 mais son fils vous le connaissez c'est juste c'est Brandon Sniper récemment moi dans ma tête clean des sous de 15 kids je l'ai vu quand il est sorti cette année là genre gros j'ai de la misère en esti parce que c'est tellement de propagande américaine c'est décolle ça ouais 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 il faut que tu mettes ça de côté non je sais je sais t'écoutes un film American Sniper non je le sais je le sais c'était genre t'es dit non je le sais non c'est vrai c'est vrai ah oui j'avais beaucoup aimé ce film là je m'avais réécouté pis tout puis je l'écoutais pis genre American Sniper c'est un peu petit peu ma vieille chose si t'écoutes American Sniper avec le titre pis tu as c'est trop américain c'est comme boire une fucktop pis faire comme un sasso l'entend voilà je sais c'est peut-être moi le problème ça te le dit dans le titre tu vas être fucktop mais c'est vraiment de propagande c'est virissement de propagande j'ai écouté il est sorti quoi en 2014 2013 j'ai écouté l'année qu'il est sorti parce qu'en plus toutes les années le monde qui est de podcast c'est drôle c'est drôle quand même que le gars il est pour son pays là I'm gonna die from this country il est dans le port de main pis moi cette année là pourrais parce qu'il était nominé au Oscar pis avec Jasmine sa famille on fait un pool pis tout en tout cas dans tous les films pour les scores que j'avais écouté ça avait été le film que j'avais le préféré pour vrai mais c'était mon film il était la compétition avec qui ? c'est un bon film c'est une bonne question je me rappelle pas cette année-là c'est genre 2014 avec The Ringer avec Johnny Knoxville le film qui fait c'est un bon film c'était le fun d'écouter c'est un bon The Ringer j'pense avec toi que je l'écoutais en premier c'est 2014 c'est en 2015 parce que c'est 2014 ça a été fait c'est en 2015 la cérémonie ok moi je l'ai Oscar American Sniper on fait deux podcasts en même temps c'est parfait ah fuck ah Chris il a gagné c'était l'année de Birdman de meilleur film ok il a juste été nominé en 2015 ouais pis il était ah tabarnin c'est quelqu'un qui a besoin de quoi je vais en mettre dans le fridge non ah non c'est moi aussi Oscar c'est tabarnin qui m'a donné celle de 2021 ok attends je vais l'avoir c'est 2015 je suis rendu à 2017 j'ai écrit quoi la date l'heure le film le film best picture c'était Birdman ben par exemple je vais parler à Marco à Marco le film ouais ah c'est Chris il voit jusqu'à 2017 ah c'est l'année de Theory of Everything tu sais le film sur Stephen Hawking ouais je sais pas si t'as vu ça cheers Oscar 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 meilleur film 2015 enfin on va l'avoir on va l'avoir les boys il va y remplir du temps ah c'est Birdman qui l'a gagné c'est quoi t'allais me dire Marc j'allais te dire oh l'année avec le revenant on sait pas c'est quoi la studie tabarnac l'année avec le revenant c'est beaucoup de temps des recherches que vous gorgez c'est quoi t'allais me dire Marc t'as raison pour le bien pour le bien des auditeurs c'est quoi t'allais me dire t'as raison non le monde va le savoir tabarnac ok fais vos recherches silence j'arrêtez non mais tantôt non parlait de Ringer c'était pas Ringer du truc que ça mais ça non en fait ça a pas rapport vas-y vas-y c'est pas du nouveau Jackass non ça a pas rapport oh on peut parler de Jackass c'est notre génération ça oh my god moi pis Matt on avait fait des vidéos genre Jackass genre Jackass de gars de 12 ans on avait fait Jackass une heure 2006 wow voilà est-ce que vous étudiez CKY c'est que euh non c'est son père dans le fond il avait ce tabarnac il avait son père il avait ce tabarnac il a crissé la bonne bande by the way il en mettait souvent pis moi j'aimais ça c'est comme ça j'ai connu Rhymstein pis H.I.M là I.M ouais moi aussi c'était avec moi c'était avec moi c'était avec moi c'était avec Valaband pis CKY aussi j'ai connu cette bande là ouais avec genre le cœur à l'envers ouais le grand c'était une bonne époque moi aussi j'étais jeune j'avais peut-être comme ça 12-13 ans mais je commençais tout le monde c'est tellement c'est tellement c'est c'est au playstation les années 2000 c'était wide c'est pas vrai c'était insane man je me rappelle quand j'étais jeune j'avais essayé de faire un assiette jackass fuck all pis c'était juste genre j'avais un gun un gun qui tirait des genres de c'était des genres de roulettes des genres de rondelles en fuck en caoutchouc caoutchouc en nerf ouais mais c'était une rondelle en caoutchouc je me rappelle c'était en tyromousse ou en genre de styrofoam genre vraiment comme ça en caoutchouc c'était juste comme une espèce de c'est orange ah oui je me rappelle c'est parce que le gun tu crinquais pis ça tirait la rondelle la rondelle était comme mise sur une espèce de boude dans le fond le but c'est de rentrer ton pénis dans la rondelle pis là moi j'étais comme ah si tu ça va être hot j'ai mis une corde après la rondelle je me les colle ça après la grande mais ça fait rien ça fait rien c'est genre un petit gun pour enfant c'est comme les gun de la ramon c'est comme si j'avais crissé ça après une balle neuve genre c'est comme si j'avais crissé une corde après la balle neuve une corde après ma grande moi dans le temps c'est comme oh jacasse mais ça fait rien c'est une bonne idée tu veux que ta grande c'est une bonne idée moi je trouve que c'était une bonne idée de base c'est-tu qui font ça c'est genre les vieux de 60 ans qui n'arrivent plus à bander bon fait que ma grande elle ne lève plus elle va lever peut-être avec ça ma sexualité t'es pas qu'à cause de mon père Chris tabarnak t'es juste ton père qui écoute ça c'est vrai j'y suis seul mes garçons sont tellement fous il est fier maudite belle créativité je ne sais pas pourquoi ça me fait qu'ultimement rire de dire mettons mon père voulait qu'on l'encule quand on était jeunes il y a le quoi qui me fait rire dans cette image-là parce que c'est tellement loin de qu'est-ce que c'est pour ça je pense que ça te fait rire c'est précisément le fait que nous enfin il voulait qu'on l'encule il y a le quoi qui me fait rire il y a le qui nous enculait il y a de quoi qui me fait rire c'est vrai que c'est encore plus drôle il voulait c'est le contraire il voulait qu'il y a nous autres on l'encule il y a de quoi qui me fait rire vous allez bander allez, quitte c'est le temps menez-vous des cordons menez-vous vous faire bander menez-vous c'est juste parce que c'est absurde comme situation il y a personne il y a personne qui a vécu ça enculer son père c'est le cas je m'excuse c'est comme dans Freddy Getfinger ah oui allez, encule papa allez, encule papa allez, allez vas-y encule ton papa on va te enculer ton papa oh man ça c'était le rôle dude, j'ai fait écouter cette fille-là cette fille-là à la fille que je voyais c'est la même fille que Dumbo ? non dans la même soirée moi, il n'y a aucune de mes relations qui a t'offé plus que trois mois c'est tout le temps du nouveau sexe c'est vrai ça non, il est caliste je te dirais je suis allé d'être seul mec je comprends bref je veux présenter mon père Christin Bovan il va cliquer ton cul jusqu'à la poche encule ton papa en gros, j'ai fait écouter ce film-là puis elle a rien compris elle a rien compris du film non, non, mais dans le sens elle a fait ah, je le réécouterais c'est 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 absurde c'est pas une bout qui est fermier puis qui crosse un cheval ah, mais c'est peut-être la première fois qu'elle écoutait quelque chose comme ça aussi, c'est genre ben totalement tabarnac, gros elle a jamais rien c'est drôle en tabarnac si tu ris pas au bout où est-ce qu'il crosse un cheval en disant regarde papa je suis ce fermier c'est à eux genre je te tue je te crisse dans mon char puis je t'envoie dans le fleuve parce que c'est pas une fausse grêle tu le vois il crosse vraiment un cheval oui il crosse un vrai cheval il a touché au pénis oh oui il a fallu que la production parle à un fermier puis il demande on peut-tu avoir ton cheval pour une journée juste avant que tu fettes l'insinération oh oui c'est votre pay-foot Freddy tu sais la tom green daddy would you like some sausage daddy would you like some sausage daddy would you like some sausage t'as jamais vu ce film non je pense pas écoutez mes sabots le bruit de mes sabots je pense mais je suis pas parce que tu parlais puis genre regardez mes sabots c'est ce film de tom green c'est tom green qui a décidé d'écrire un film genre c'est à peu près dans les mêmes moments que le tom green show genre ok c'est juste un estic film je suis clou d'où tu connais genre il faut que je vois ce film d'accord sérieux là c'est un référent culturel majeur les années 2000 à mon avis à moi tu as vu des bouts ça me dit rien il faut que tu connaisses vraiment ta culture émotionnelle oui je sais c'est quoi je l'ai vu c'est un cover là oui il y en a tout le temps dans la gang il y en a tout le temps un qui sait ah oui oui il me semble c'est-tu tabarnant que c'est tellement un film mais je comprends en même temps les gens plus jeunes souvent genre peut-être je l'ai vu ah c'est fucking bon moi j'ai écouté ça en même temps que Scary Movie le deuxième ouais c'est ça c'est ça ah ouais exact mes microbes mes microbes donnez moi la main non je veux pas c'est celle la plus forte tout le monde lui demande s'il y a-tu quelque chose que t'as pas fait de tes mains ah le gâteau il est acheté la tarte tout le monde est comme ok au moins on va manger de la tarte mes microbes on laisse ça maintenant il prend la tarte pis il faut juste se sucer ses petits crisses de doigts ah c'est délicieux ça ça c'est un classique le gars il a juste une main tout le monde est comme criss je veux pas toucher ta main c'est dégueulasse c'est malade avez-vous vu avez-vous vu le trailer du nouveau Jackass juste vous l'avez vu il y a comme une espèce de toune ça commence avec une espèce de toune style genre t'as trouvé un ami quelque chose de comme nostalgique pis genre t'as des photos t'as des vidéos d'eux autres quand ils étaient jeunes c'est un peu comme mélancolique comme ambiance pis à la fin ils s'en vont vers qu'est-ce qui s'en vient pis tout ça juste pour faire comme une espèce de reminder et moi j'en regardais ça pis tu étais comme on est back genre ouais c'est ça c'est ça we're back c'est ça basically pis genre c'est que c'était bon Johnny Knoxville il y a quoi il y a genre 55 d'autres je suis sûr qu'il se blesse que le calice parce que j'ai vu plusieurs entrevues moi j'ai vraiment j'ai vraiment pensé à coups de Jackass pis tout je m'intéresse à ça pis il y avait beaucoup d'entre eux qui disaient que c'est son dernier parce qu'il n'est plus capable genre parce que ça avait un toll sur sa famille pis sur lui-même il est rendu à comme c'est quoi proche de 50 ans 50 ans il est né le 11 mars 1971 c'est ça pis en plus ils ont donné les films de Jackass pis ils l'ont filmé ils mènent genre live ils viennent de le faire ils n'ont pas ce qu'ils ont fini de tourner genre peut-être peut-être même avril ou whatever mais Christ pis ils ont fini le montage son vrai nom c'est Philip John Clapp C-L-A-P-P ouais ouais parce que ses enfants s'appellent Madison Clapp si ça marche Rocco John Clapp mais ça en même temps ça fait John Crap Harlow Clapp genre peut-être qu'ils voulaient éviter ça mais Phil Clapp c'est hot Clapp ouais mais ça fait Crap aussi c'est pas loin de Crap c'est facile de faire rire c'est parce qu'il vient de Knoxville au Tennessee non c'est sûrement je sais pas parce que c'est une ville au Tennessee il me semble Knoxville Tennessee oh ouais c'est ça il est né à Knoxville ah ok all right mais ça s'en tellement parce que ça va c'est ça son middle name c'est John pis il vient de Knoxville ah ouais ouais moi mon mon middle name mon middle name c'est genre Réjean pis je viens de Sainte-Julie pas sûr on va faire un combo nice moi c'est Rémi pas sûr c'est Rémi 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 comment c'est Rémi Rémi ah ouais moi c'est Danny c'est drôle c'est drôle mon parrain s'appelle Marco fait que c'est Marc-Olivier Marco la longue ah ben ça il va selon le nom du parrain c'est le nom du parrain ben traditionnellement ça serait ça ah je pensais que c'était le deuxième nom qu'ils choisissaient ben des fois ça va être ben ça peut être ça aussi je pense pas qu'il y a une loi écrite c'est pas les anglais c'est pas ça il me semble non je pense ben en fait je te dis ça moi je pense je sais que traditionnellement pour les catholiques je sais pas pour les protestants mais c'est genre le nom du parrain avec Joseph ou Marie c'était une fille ouais c'est ça fait que j'aurais pu m'appeler Joe je peux m'appeler Joe n'importe qui ici peut s'appeler Joe juste just so you know tabarnak c'est malade Joe calice ça sonne ouais mais Joseph c'est vraiment c'est-tu compliqué je sais pas si on appelle quelqu'un un Joe mais son nom c'est Josée ouais tu m'en as tes parents c'est un gars mon parent pour chier mon nom pourquoi pourquoi pour trouver ton deuxième nom non pour changer mon nom tu as changé ton nom c'est bien compliqué de changer notre nom ben oui ouais je pense que si tu prends un des noms qui est sur ton baptisteur c'est simple mettons si je voudrais changer légalement mon nom pour Marco il y a une Marc-Olivier vu qu'il est sur mon baptisteur c'est quand même simple mais si tu veux changer c'est quoi tu devrais faire ouais Marc-Olivier j'aime vraiment pas ça non plus j'aime pas ça mais non je devrais t'appeler Marc-Joseph on t'allait t'aimes pas ça c'est un deux noms composés j'aime pas la mode des noms composés non je trouve ça fait tu fais fils de riche je trouve il y a tout le monde qui t'appelle Marc-Olivier encore ou tes parents t'appellent comment mes parents m'appellent Marco ouais t'appelles-tu allez Marc-Olivier encule-moi encule-moi Marc-Olivier allez Marc-Olivier je pense que quand tes parents t'appellent quand tes parents t'appellent je pense que si tes parents t'appellent Marco t'as légalement le droit de chanter ton nom ouais ouais mais non mais c'est parce que je trouve la mode des noms composés que j'aime moins un peu genre ça je trouve ça fait ça fait manger une merde moi c'est les noms les doubles noms de famille oh ouais c'est tellement c'est tellement notre génération ouais ouais décide toi tout le monde va être content moi je sais pas c'est genre tout tort quelqu'un faut qu'il fasse le choix tabarnak ouais ouais moi je serais plus traditionnel là-dessus mais en même temps la seule affaire c'est que genre Chris en même temps t'sais aujourd'hui tu dis t'es un hostitre de cul si genre t'sais la femme fait 9 mois qu'elle a dans son monde avec un droit moi personnellement la personne qui garde son nom de famille c'est pas celle-là qui décide du prénom oh ouais ça c'est une bonne idée ça devient comme la personne qui fait les bords de poules du poêle que j'ai choisi la première oh ouais 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 ça c'est un oh ouais ça fait du sens en crisse t'sais fait que maintenant moi je tiens vraiment à ce que ma fille s'appelle Joliane ben ça sera pas mon nom ça va être le nom de la mère t'sais ouais ouais ça fait du sens moi c'est même j'ai le film c'est un petit bon deal c'est un compromis c'est un deal c'est vraiment un bon deal ben en même temps des noms de famille composés ça peut comme régler la question de faire genre crisser t'sais on a tout et tout une part du marché dans ça non je comprends moi je parle je trouve juste c'est comment ne pas s'affirmer dans la vie t'sais ouais ouais je comprends non parce que tout au tort il faut que tu prennes le choix t'es un mec c'est vrai quand ça va être rendu là t'sais là mon frère c'est ça t'sais parce que sa blonde c'était la même affaire à l'époque c'était la même affaire deux noms composés deux noms composés c'est comme Chris faut qu'il choisisse fait que là mon frère il a fallu qu'il pogne un des noms elle un des noms là c'est rendu là les deux noms des deux c'est absurde mais toi c'est Alain ou Alain Belrose moi c'est Belrose Alain Belrose Alain ok puis si j'ai un enfant il va falloir qu'on fasse il va falloir que tu choisis les deux pareil ah ouais je savais pas que t'avais un nom de famille composé ouais c'est pas écrit belle crosse c'est vraiment non honnêtement j'ai jamais même lu j'ai jamais lu ton petit tatou parce que tu sais pas lire non je sais pas lire les lettres gothiques est-ce que est-ce que des lettres attachées ou pas ok c'est-tu le ton en train d'avoir deux noms de famille ben oui ben c'est pas qu'il y a du Jérémy Belrose Alain en tout cas j'ai tout le temps trouvé ça super quétaine ça me serait allé en ordre alphabétique pour les noms de famille ça sonne mieux Alain Belrose je trouve que Belrose Alain moi je trouve ça laid les deux ouais je trouve qu'Alain Belrose ben oui c'est déjà ça son nom ouais je sais pas je sais pas à quoi qu'on joue en ce moment c'est ça ton nom c'est Belrose Alain c'est Jérémy Belrose Alain c'est ça mon nom sur mon baptisteur c'est ça ton père c'est Belrose c'est Alain c'est bien correct ton numéro d'assurance sociale ben je suppose qu'il a vécu avec ce nom là je sais pas moi je te le confirme mes chums m'appelaient parce que moi mon frère plus vieux plus jeune deux ans c'est beaucoup mais plus vieux c'est pas grand chose on se tenait souvent ensemble on avait le même cercle d'amis pis mes chums nous appelaient les frères Balrose ah ouais les frères Balrose s'en viennent pis on était c'est un petit ah c'est drôle ça c'est assez cool on était tout le temps pis mon frère il déteste ça je parle de lui mais c'est ce qu'il a échappé t'es affaire ben moi s'il y en a qui pensent que moi je suis intense avec l'alcool j'ai pas tant le moins du frère pis le frère il va terminer ça de même avec moi qui rire il se met dans le crice ton frère il avait jasé un peu il a l'air smart vous avez parlé un peu à mon frère ben ouais sur le zoom on écoutait le UFC ben t'sais on y a pas parlé une tonne mais t'sais je dois dire c'est genre du gars vous aurez bien du fun avec ah c'est clair il est bien plus drôle que moi c'est ce qui est con c'est ça c'est ça c'est ton héros quand t'étais jeune ouais ben ouais ben ouais moi c'était mon idole ben oui sacrament moi j'ai tout le temps ça a tout le temps été le moi qui essaie d'y ressembler ben ça continue d'enregistrer l'audio mais la caméra a arrêté de marcher ben moi je dis qu'on continue pareil ben on continue pareil continue pareil on continue pareil on va aller tu veux pas mettre un téléphone ou la cam tu veux pas parler je fais un truc que ça c'est la batterie qui a lâché ouais c'est la batterie qui a lâché mettez votre votre gopro je savais pas que t'avais un nom composé c'est drôle quand même ouais je savais pas on dirait Chris que je te connais pas tabarnak là c'est plus des qui on se connait pas tant tu sais dans le sens que à chaque fois on s'est tout le temps défoncé on écoutait le c'est vrai la UFC parce qu'on a plein de points en commun mais tu sais prendre le temps de parler de soi de parler de sa vie de parler de ses valeurs de parler de tout ça tu sais ça va venir si le sujet vient à la conversation ouais c'est vrai puis je pense que au niveau du podcast genre je sais pas je pense que c'est mieux qu'on aille de plus en plus vers comme tu sais pas forcer les gags puis tout ça en tout cas moi c'est comme l'espèce de révélation que je me suis faite à un moment donné de plus forcer les gags puis juste comme Chris on parle tabarnak là vous avez arrêté de faire les chroniques ou ces affaires-là ouais ouais puis on s'en va plus moi j'aimais ça pour vrai j'aimais ça les chroniques ben je dis pas que je n'en ferai plus jamais mais à la fin de Sir Pathétique c'était toi qui avais emmené ça non 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 j'étais pas là cet épisode-là le premier épisode ça c'est le premier épisode que toi t'as participé mais moi j'étais pas là c'était Antoine qui s'appelait ben qui s'appelle encore aujourd'hui t'es pas mort là mais c'était Antoine qui était là moi j'étais pas là ce fois-là ok ouais c'est lui qui parlait c'est Pathétique là ouais c'est Antoine c'est Antoine c'est Antoine c'est Antoine ben Marco l'a interviewé c'est Pathétique finalement à un moment donné tu me disais que c'était la pire merde la pire astute graine de call ben non mais ben l'épisode t'avais pas trippé le double t'avais 46 minutes en retard pis tu voyais qu'on le dérangeait pis tout mais c'est sa boîte de gérance qui avait booké l'entrevue c'était pas Alex qui lui avait demandé non fait que c'est comme ok tu t'es demandé tu veux-tu l'avoir en entrevue pis là finalement on se rend compte que ça est en même temps on ne peut même pas être là fait pourquoi t'es là ben c'est ça exact c'est juste que moi alright mais t'sais rendu là pour vrai on aurait peut-être pu ne pas se faire chier pis pas le faire c'est pas grave ben c'est ça exactement non c'est pas grave non mais moi c'est pour ça tu sais d'un fois moi j'aimerais bien moi j'aimais beaucoup le Daily Buffer à Yann ouais parce qu'il dépendait de personne pis il faisait juste genre parler des sujets pis moi c'est de quoi que j'aimerais faire peut-être à Londres mais ah tu parlais tout seul mais tu l'as fait un peu avec ton Geraldine podcast non ouais mais ça pognait pas tant ben c'est parce que c'est juste sur Patreon t'sais c'est normal non mais je l'avais même mis à m'emmener sur sur YouTube ouais pis ça avait pas tant pogné mais pour vrai il y a des affaires que j'avais vraiment aimé mais c'est que si j'allais vers là tout au tard ça allait ressembler un peu à ce que Yann faisait fait que c'est pour ça que j'étais comme pas sûr ah juste de réagir mais lui lui je pense qu'il réagit plus à des nouvelles des trucs de moi ouais c'est ça mais ça allait tout au tard devenir ça ben en même temps tu sais au moment que c'est pas les mêmes nouvelles c'est sûr que c'est différent ouais c'est différent je veux dire tu penses pas comme lui pis genre tu vas pas réagir de la même manière tu vas pas traiter le sujet de la même manière non plus je sais que t'es fan aussi de Bill Burr tu sais Bill Burr son podcast c'est ça aussi pis y'a pas personne qui va voir creux s'il copie Bill Burr ouais t'sais fait non c'est sûr même Mark Maron dans ses débuts de podcast c'est un intro d'une demi-heure que c'est genre pratiquement ça ben moi quand j'avais commencé le What's Up c'était un peu dans le même esprit de ça c'est que tous mes podcasts commençaient avec moi qui parlaient un peu de n'importe quoi pis je me suis rendu compte que le monde aime pas ça mais vraiment plus tard t'sais ouais mais t'sais mais parce que là aujourd'hui t'sais le podcast il pogne plus qu'est-ce qu'il pognait ouais pis t'sais mais mais non c'est pas vrai t'sais genre il pogne moins qu'est-ce qu'il pognait mais genre il y a des podcasts genre exemple celui que j'ai interview Simon Leblanc t'sais pendant ce temps-là je faisais ça genre des longues intros ouais pis ça c'était quand je c'était quand même ça pognait quand même pas pire pis là il y a plein de monde qui me demandent tabarnak l'intro est tellement long c'est sacrament moi je suis tout de suite pour écouter Simon pis je fais ouais je suis tout de suite pour écouter Simon j'aime tabarnak non mais c'est parce ils ont raison ben ils ont raison oui pis non non mais c'est parce qu'aujourd'hui j'écoute ça d'un autre un pis je fais ben en même temps ils ont un peu raison c'est parce que dans le début moi t'sais moi j'ai commencé à tuer vraiment comme début début là le Wadda podcast ben Chris pis ben longtemps qu'on se parle moi pis tout ouais ouais mais même avant même avant qu'on se rencontre mettons j'écoutais ton podcast pis t'sais mettons moi j'ai joué la transition genre de je m'en rappelle l'année genre on s'était pas rencontré encore pis j'avais pris le temps de t'écrire juste by the way good job tes intros s'en viennent bonnes genre ben je voyais qu'au début genre t'sais tu t'expérimentais t'sais tu savais pas nécessairement quoi qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses mais t'avais une idée ben moi je trouvais je trouvais mais t'sais en même temps c'est sûr quand tu reçois des messages d'un moment t'as plus le goût de le faire ben là c'est parce que ouais c'est parce que je me dis peut-être j'aimerais juste aller plus rapidement aux vraies choses ouais ou mettons comme tu voulais le faire ou je sais pas les deux ben ouais comme avec le Geraldine podcast t'sais ça se peut que c'est pas tout le monde qui va ça se peut que t'aies pas la même audience que tu vas l'avoir avec ton What's Up podcast mais genre mais au bout du compte le monde qui te suit ils vont être contents t'sais ils vont être contents de te suivre toi en même temps ça fait un atelier humoristique des fois tu peux genre penser à des trucs moi c'est vraiment ça j'aimais man comme l'exercice humoristique t'sais je me souviens il y en avait un ça s'appelait parce que j'aimais bien ça lire des fun facts pis c'était il y en a un c'était l'araignée banane parce que quand l'araignée banane elle te mord ben t'as une grosse érection ah 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 c'est une vraie affaire ça c'est une vraie affaire ben d'après ce fun fact là fait si c'est pas vrai ben là c'est le fun fact t'sais moi j'ai fait réagir à ça ouais ouais fait que dude pendant 5 minutes j'arrête pas de rire pis je fais juste sortir en fond c'est de même que j'écris c'est exactement de même que j'écris fait que je fais sortir plein d'affaires sur l'araignée banane ben oui pis mais drôle ça me fait rire pis là je faisais c'est quoi t'sais quand tu bandes mais ta queue est curvée genre là ça comme une banane fait que t'sais il y a plein d'affaires pis j'avais fait écouter ça à Marc Trudel ouais ouais pis tabarnak il riait pis ça c'est dude ça tu peux faire ça sur scène ben oui c'est vraiment bon t'sais coupe le moins drôle pis ouais pis je faisais ah ouais mais c'est pas vraiment ça que je veux faire pis ouais mais en tout cas j'avais quand même aimé ça l'exercice parce que tu devrais le faire parce que tu devrais le faire parce qu'on va faire comparatif là tu faisais des lives pendant la pandémie il y avait moins de monde qui écoutait ton live qu'il y avait de monde qui écoutait ton podcast mais pour vrai je pense que overall il y a plus de monde qui écoutait le live ah ouais t'sais Chris good job ouais parce que je fais je fais le live pour tout le monde mais quand il termine je le mets privé pis après ça c'est juste mes fans qui peuvent l'écouter sur Patreon ouais mais j'ai quand même ben du reach t'sais genre j'avais peut-être du des fois du 1800 2000 que c'est bon visionnement ou de personnes qui se sont tôt ou tard chiquées qui est allé voir tout le monde qui réécoute un live là t'sais en plus c'est comme t'sais des lives mettons souvent mettons c'est plus intéressant quand tu l'écoutes mettons en direct ouais c'est ça parce que tu peux commenter c'est genre même vrai c'est hot ben t'sais il y avait pas de 2000 qui les réécoutaient mais overall avec ceux qui l'ont réécouté pis ceux qui ont commenté pis ceux qui sont juste venus faire comme ah je suis curieux je suis venu voir c'est quoi pis d'après ça ils s'en vont ouais t'sais c'était tout le temps entre ça genre du 1500 2000 c'est bon man c'est bon ça ressemble un peu dans le fond un peu au Gerald and Light un podcast chez Zé ouais mais c'était frais frais j'ai l'heure à face ben c'est parce que c'est sûr que mettons c'était habitué d'avoir mettons des 15 000 écoutes par épisode pis là tu tombes mettons à 2000 ça se peut que tu trouves que c'est une drop mais en même temps c'est 2000 personnes-là qui écoutent à tous les semaines ils l'aiment ton podcast pis toi en même temps tu travailles ah mais c'était vraiment juste du divertissement ouais c'était juste moi t'sais un moment donné il y en avait un ce que j'apprenais que les serres de Virginie ils n'ont pas de visicule biliaire pis Yann Thériault il venait de se faire opérer il se fait enlever sa visicule biliaire pis je fais Yann Thériault il est un serre de Virginie Illuminati confirm ah ouais fait que là je fais comme ça il y a une rumeur qui dit que si tu te pisses dans ta main de même pis genre de l'urine de Yann Thériault tu vas attirer des serres de Virginie hé gros pis là genre je déconne là-dessus pis c'est vraiment ça le pâté c'est vraiment moi qui se laisse aller dans de la créativité pis que tu t'aimes ou t'aillis pis y'a tes fans qui trouvent ça nice aussi de tomber là-dedans de ta manière de créer t'sais mais c'était vraiment ça après je repasse ça je pense quand même d'être seul avec un micro créer du contenu lui-même moi je trouve ça pas écrit pour tout je pense je pourrais non moi c'était que de l'impro c'était que de l'impro t'avais une couple de sujets pis genre t'es improvisé là-dessus c'est que je fais genre dans le fond je googlais genre fun fact pis ça avait commencé avec fun fact sexuel genre chez les gars pis les filles pis j'ai fait ah Chris ça va faire un solo là-dessus pis ça me faisait rire fait que j'ai juste commencé à parler de ça pis man je me trouvais drôle là astille je me trouvais drôle moi t'sais je pense que je suis mon meilleur public t'sais j'arrête pas de rire mes propres affaires fait que là je fais je vais essayer de faire ça peut-être que peut-être ça va être bon t'sais fait que j'en avais fait un autre avec les fun facts d'animaux pis moi je me trouvais encore toujours très drôle mais quand je l'avais mis parce que j'avais plus de podcast c'est que j'avais plus de WhatsApp vu que c'était le confinement ouais fait que j'avais j'avais pas réussi à trouver du monde pis fait qu'il me restait juste ça fait que je les avais mis en ligne pis par la suite j'avais réussi à inviter d'autres mondes pis ça avait continué mais ceux que j'avais mis en ligne avaient pas eu tant de vues fait que c'est pour ça ça m'avait un peu découragé mais en même temps t'sais qui que quand il a commencé ça a été t'sais ça a été ben nous autres ouais nous autres on a parti de zéro zéro tabarnak trente en une semaine ouais non ouais un mois après un mois là là anyway moi c'est la fin au moment où on se peut plus pour vous autres ça fait jamais rien changer ben non ben non ben non ben non on a peut-être tort peut-être c'est de l'estimable pas grave on a du fun t'sais c'est comme on disait tantôt t'sais on parle de même à la table en suspens avec nos parents on s'en caler c'est ça c'est ça qu'on fait ben oui c'est ça qu'on fait on a du fun à le faire on peut y'a pas grand monde qui écoute pis genre je veux dire c'est qu'est-ce qui est ça ben oui au bout du compte honnêtement on le fait pour leur fun ouais c'est ça c'est ça c'est ça exact t'sais au bout du compte j'sais ouais on aurait clairement plus de on aurait plus de respect je pense on aurait plus de respect s'il y aurait plus d'écoute mais t'sais en tant que tel le bout qu'on enregistre va quand même rester le même t'sais je veux dire c'est un moment là c'est le même moment c'est vrai que je réussisse à m'emmener à vous emmener Mike Mike il recommence hey j'ai tellement travaillé longtemps pour essayer pis à m'emmener c'est juste ça tombait mal parce que là il avait arrêté d'en faire ben oui ben oui mais là il a recommencé à en faire fait que tu nous l'as fait rencontrer en plus à Moupi-Mort t'sais t'sais même j'ai capoté je te le dis là c'est un moment là je suis revenu en char parce que pour le monde tu t'as pleuré non mais c'est ta pète hein hein Chris de ta pète non mais pour le monde qui écoute juste après que ton père t'aille enculé j'ai été suissé mon père non mais avant la puberté c'est parfait mais c'est ça pour le monde qui écoute on t'allait voir on t'allait voir un show de Mike au Mabilo pis là Jérôme nous a traîné backstage après pour nous le faire rencontrer pour l'influer j'ai quasiment forcé à venir oui mais parce que genre je voulais pas le déranger pis là je voyais justement genre Rachid Badouri qui est rentré dans la loge comme hé il s'est encalé sur notre podcast pis il a raison c'est pas grave là non mais Mike c'est quand même important de t'sais s'il y a des fans qui aiment vraiment qu'est-ce qu'il fait pis t'sais c'est sûr il peut pas rencontrer tout le monde mais t'sais si moi il y a un intermédiaire qui est moi qui fait le jamais que Mike va faire comme hé non on l'a pas dérangé ce moment-là on était comme des fans des fans qui étaient contents c'est ça pis il vous a parlé on a jasé genre 10 minutes avec ouais c'est ça fait que c'était rare un coup mais Rachid il venait de revenir de France t'sais mais je trouvais ça j'avais peur à ce moment-là d'être genre hé hé fanboy un peu pis finalement genre t'sais il y a un fait que t'sais j'étais comme me mettre au même niveau je pense pas que je vous l'aurait présenté si je savais si j'avais douté si j'avais douté de si on était pas présentable donc c'est ouais t'sais il y a des filles que j'ai datées que je voulais pas emmener dans les shows juste avant oh my lord c'est my lord hé salut Mike je t'écoute ben non hé tu font des chefs hé ça fait 8 ans je fais plus de gars hé hé Cédrica elle est morte on va-tu trouver un bat sur le stage juste pour rire en 2004 non mais là le monde le voit pas mais Phil faisait des yeux qui parlait beaucoup qui parle beaucoup mais ouais mais pour vrai je me rappelle c'est un moment-là c'est un moment que genre je t'en remercie encore pour vrai là genre c'est pas arrivé qu'il y ait nos podcasts pis c'est ben correct pis honnêtement genre en revenant en short c'est la ça prend pas de ma vie que ça m'est arrivé ou à peu près j'étais juste comme ben voyons donc genre à toutes les comme 10 minutes on se dirait je revenais juste dans la tête j'étais ben voilà on se peut pas c'est genre c'était un beau moment pis merci ben moi d'où c'est important ben en tout cas d'essayer de redonner parce que moi d'où j'ai été tellement le monde a été tellement généreux avec moi t'sais je sais j'ai quand même crissement travaillé pour mais t'sais la vie a été très généreuse avec moi fait que j'essaie d'être généreux envers la vie pis avec le monde que moi j'aime avec le monde que je sais qui travaille fort qui font ça pour les bonnes raisons fait que c'est un peu dans cette optique-là j'essaie d'être pis hey man moi il y a eu d'autres il y a de quoi qui m'est arrivé pis je voulais en parler justement dans un solo que je fais sur mon podcast sur mon Patreon pis j'ai comme pas eu la chance mais il y a quelqu'un qui est venu me voir comme un humoriste de la relève qui l'a eu quand même rough je te dirais dans le sens pas d'argent pis il vit le rough pis bref je m'avais pogné avec lui à m'emmener c'est-tu Miranda? non 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 vraiment vraiment pas vraiment pas mais je m'avais pogné avec lui dans un show mais pas pogné personnellement mais juste j'essayais de faire comprendre de quoi pis lui il voulait rien entendre fait que c'était deux personnes qui se gueulent un peu après sans que ça soit trop personnel là tu sais mais pis il avait su par la suite il voyait que c'était un peu différent nos liens là tu sais on était il y a le cas de briser un peu ouais pis récemment il est venu me voir avant mon show pour pour s'excuser tu sais parce que il m'a expliqué un peu de sa vie après pis toutes les affaires que je mentionnerai pas parce que ça lui appartient mais j'ai j'ai trouvé ça tellement humble tellement vrai tellement de esti pis moi j'étais persuadé c'était frette dans nos affaires parce que je disais lui il m'aime pas pis lui il se disait la même affaire lui il m'aime pas fait que c'est pour ça qu'on se parlait plus pis tu sais c'est pas c'est pas quelqu'un qui a une carrière là énorme là mais non non fait que bref pis le gars en tout cas quand il est venu me voir il m'a dit aïe peux-tu te parler je suis comme ouais pis moi quand il est venu me parler je suis comme t'es déprimé un peu ouais moi j'suis en train de me craquer gros je vais te ramasser parce que tu l'aimais pas le gars dans ce moment là non mais j'pensais qu'il venait me provoquer ben c'est ça c'est ça fait que moi j'étais sur mes cartes dans le fond moi j'étais genre ok ben moi je suis Marco qui prépare son jab c'est le truc de boxe ouais exactement et oui je garde les mains hautes les deux donc fait que il me dit ça fait que moi pendant qu'on marche pour se rendre au coin plus seul moi pis lui moi j'étais en train de me préparer pis là t'avais-tu ton poids américain non j'imagine juste il pensait il est où exactement non 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 j'ai juste pris mon lighter je l'ai mis dans mes mains classique ah classique fait que non pis là il commence à me parler pis je vois qu'il s'en va vers là fait que ça confirme le fait que ok je vais me pogner avec pis là il fait rien que de dire j'aimerais m'excuser pis je fais ah ouais pis j'ai été déstabilisé ben rien parce que moi dans ma tête on allait se battre il y aurait une copotation ouais ouais pis ouais c'est ça ou non comme un capman tu fais tu 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 là ça est de toi le petit chic pis c'est laissez-moi pas fait que pis là on a commencé à se parler de ça pis j'ai pis même le gars il 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 commence à en parler sans même dire qu'il veut s'excuser ou de quoi de même pis je vois qu'il a des larmes t'sais pis il commence pis il essaie de les cacher parce que le gars il a une fierté pis que pis j'ai vraiment resté bête pis j'étais vraiment déstabilisé pis je fais que je l'ai juste écouté je l'ai juste écouté pis pis quand j'ai su qu'il avait comme pas mal dit tout ce qu'il avait à dire pis pis il m'a raconté son histoire pis j'ai juste dit hey man pis là je l'ai comme rassuré il donnait comme des des semi-bro-up hey man merci ça prend du courage faire qu'elle se t'a fait pis merci mon gars moi je suis le genre de gars très rancunier qui déteste du monde très facilement mais faire qu'elle se t'a fait pour moi c'est c'est une marque de respect ouais ouais ça exclut je respecte beaucoup ça t'sais t'sais c'est pas garant de on va s'aimer t'sais mais par exemple t'sais mon opinion a changé sur toi pis t'sais s'il y a rien de qu'est-ce qui t'était avant se repasse ben on on ne peut qu'être amis en ce moment on partage la même passion on partage t'sais fait que c'est ça que ça voulait dire pis j'étais vraiment j'ai vraiment resté surpris pis même ça m'a fait grandir de t'sais astille qu'il y a plein de monde j'ai qu'il faudrait que t'entretiens de la haine pis ça te gruge d'énergie ben ça m'en oui pis non mais c'est que il y a bien des shows que je veux pas faire parce qu'il y a du monde j'aime pas dessus mais en même temps je le fais pas parce qu'il y a du monde j'aime pas je le sais parce que si je vais là pis je sais que telle personne est tuée je livrerai pas la marchandise ouais tu vas être genre tracassé elle va m'agacer cette astille de personne c'est comme si t'as un esti d'éclair que t'as ramassé que tu sais qu'il va venir te péter tout le temps ouais moi ça me met de même fait c'est pour ça ouais parce qu'il y a bien des artistes qui ont comme genre ce cran-là de faire genre ça va les primer ça les remettre à l'heure moi je fais pas ça moi je suis genre de gars qui s'écrase dans son coin qui ferme sa gueule ouais tu cherches pas la confrontation ouais non c'est ça c'est comme ouais toi t'es une marde de mettre de l'affaire ben ouais ça tu penses à moi ben merci pis fuck you pis il m'en va tu tournes ton dos tu tournes ton dos oh ouais pis dude j'en reparle juste plus jamais à cette personne-là pis c'est normal c'est quelqu'un qui va t'insulter gratuitement je sais pas en même temps c'est n'importe quel je pense n'importe quel type de travail c'est une personne qui va t'insulter ah t'as l'air pis nous autres on a l'air c'est tous les domaines c'est tous les domaines ouais il y a des membres partout il y a des membres partout nous autres mettons quand on lit les clients justement c'est des clients pis là s'il y en a qui écoutent ben lui ils sont en témoignement pour tout parce que c'est-tu visé il y en a qu'on aime il y en a plein il y a personne qui écoute penses-tu que l'Astral écoute ça il y en a des clients qui ont regardé sérieux ? ouais il y en a ils ont-tu arrêté c'est bien cool ça je pense qu'ils ont arrêté quand tu disais que ton père te demandait l'article Chris c'est un pédophile qui est en tête de ce business-là ouvert comment ? comme les fesses à ton papa t'as déjà joué on cule papi on t'est vu on cule papi tu disais qu'il y a des clients qui écoutaient tu disais qu'il y avait des mardes dans nos clients mais il fallait pas qu'ils se sentent visés oui il y en a tous les milieux ça pour vous on est parti sur un affaire dans le fond ça pour vous il y a des mardes partout excusez-vous avoir fucké ton élan non 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 Jerry il est un peu fucké c'est juste moi qui s'en vient un peu chaud d'être moi je m'en vient chaud moi l'affaire que j'essaie de dire à tous mes fans tu sais les shit que j'aime pas dire en public j'ai du sous dans ce podcast puis après ça je vais vous réécrire le lendemain il me semble on devrait couper ça puis on coupe à rien mais en même temps c'est parce que tu sais qu'il y a une fois qu'on vous avait fait genre hey y'a-tu des shit puis pour vrai on aurait dû juste faire comme ah mais l'épisode je pense que cet épisode-là n'a pas été en ligne je pense que c'est le crissé sur Patreon mais à ce moment-là on avait comme mais pour être honnête il est encore en ligne c'est le crissé donc si vous l'écoutez il est dans du pre-scrollback pendant 2-3 ans dans l'archive ah c'était avec moi puis Jacob c'est parce que moi puis on en a 15 moi puis Jacob on prenait ça trop sérieux genre hey faut faire attention à ce qu'on dit c'est vos carrières c'est normal c'est vos carrières pour être honnête on reste en call tu sais man puis tout faire pour l'humour est-ce que qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là tu voulais-tu faire rire ben oui est-ce que je pense pas ça bon ben on s'en call c'est parce que anyway ça se sent quelqu'un qui rit en finissant sa phrase puis tout le monde rit alentour je pense pas que personne dit ok ouais c'est un statement politique on s'en call tu sais comme la semaine dernière on a coupé comme crissement des bouts sur l'épisode ouais ouais mais la raison c'est parce que la personne c'était ma soeur elle a bête sa job ça a pas marqué tu veux me demander pourquoi on a coupé des bouts parce que genre elle a bête sa job c'est un peu tu sais mettons c'est un autre affaire c'est ça on voulait pas mais moi c'est stress la transparence pour moi c'est important aussi genre couper des bouts sur un podcast ça fait c'est go sur un go pire non t'assumes ouais moi j'assume c'est ça le monde pense qu'on parle de produits natifs c'est un moment donné non mais honnêtement honnêtement on parlait de nos problèmes de dope pis tout pis là je veux dire rendu là je veux dire on est quand même assez à nu sinon on se sent au coup parce qu'on a dit quoi de vraiment fuck out sur le podcast on a déjà été ben sous ça ça va de soi sur le weed ça va de soi on est moche ah la coke aussi c'est déjà arrivé ça c'est un épisode avec ton père dans le VR c'est déjà arrivé ça compte pas quand on est dans le VR c'est drôle qui reste d'avoir un épisode par contre ça t'as l'armac je suis sûr vous êtes trop sérieux ouais c'est sûr qu'on fait moins de blagues c'est sûr qu'on avait plus sensible un peu moi je pense surtout on doit parler de plus marco c'est la poudre ah ouais il t'écoute après c'est surangeur ah ouais c'est vrai non non mais faut vrai faut vrai honnêtement non non c'est honnêtement 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 non mais tu sais honnêtement c'est vrai c'est vrai que je dis tout de suite ça il est très sérieux on est dans un bout extrêmement émotif c'est juste ça on est dans un bout très émotif marco c'est la version claire la marche oui pour vrai pour vrai je deviens hyper sensible pour vrai je suis déjà qu'il est sensible de nature mais genre c'est à cause que je deviens genre vraiment mais ça c'est une qualité je vois vraiment pas tu veux comment c'est rare je vois pas ça comme une faiblesse non mais tu sais être hyper sensible tu sais c'est sûr que c'est de quoi de plus mais c'est vraiment une qualité je pense pour ton entourage ça peut être bon pour toi ça se peut que des fois tu t'en fasses pas des affaires que l'on t'en fasse pas ouais exact puis l'entourage c'est cheap en criss ils m'entent trop gentil mais l'entourage c'est juste genre criss j'ai fait de la bonne affaire tout le temps mais quand t'es artistique t'sais quand t'es un artiste c'est un tabarnac de plus ah c'est ça ouais j'avoue j'avoue que si t'écoutes la musique ou whatever si t'écoutes la musique qui sont fucking deep puis que le monde parle de trucs qui sont real mais t'sais puis tu te ressens là-dedans c'est parce que s'il y a quelqu'un qui était capable de le communiquer ouais il était capable de te faire filer exactement l'émotion qu'il voulait te transmettre c'est souvent les gens qui ont des problèmes de consommation qui sont personnes du doigt parce que c'est toi qui a des problèmes de consommation moi j'en ai pas moi je suis correct je pense que c'est des gens extrêmement sensibles aussi t'sais des gens qui ont vécu des affaires si on parlait de 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 et d' d' mais les gens qui ont des problèmes de consommation souvent sont des gens très très sensibles très sensibles Penses-tu qu'Éric Lapointe, il est très, très sensé? Ben écoute, en tout cas, je... Penses-tu que c'est mis à sa place à la fille quand il a battu? Ben ouais, est-ce que... Ben là, il s'est passé par amour, il s'est cassé une jointure, là. C'est vrai, est-ce que... Mon ange! C'est un ange! Coliste! Le visage de mon Dieu! Ben ouais, tu sais qu'ils appelaient ses anges? C'était Sylvain et Marcel dans 19-2, le pédophile, est-ce que... C'est tout est relié, man. Tout est relié. L'est-il de scène québécoise, les tabaculaires... Sylvain et Marcel, c'est Éric Lapointe, ils sont tous pareils. Hey, il y a un film de René qui va sortir. Aline. Aline. Ah ouais. Esti. Ah, puis après, j'ai... C'est drôle, il a appelé ça Aline. Ouais. Ça, c'est parce qu'il n'a pas donné son OK. Ouais. Mais le p... Le p... C'est ça qui est arrivé. Le p... Mais attends, c'est un film sur la vie de René Charles. Non, sur la vie de Céline. Céline, ça s'appelle Aline. Puis le p... Je suis allé voir. Je suis allé voir. Céline était déjà go fuck off. T'as-tu dit sur la vie de René Charles? Pense-tu qu'il faut un film sur la vie de Céline? Dans ma tête, dans ma tête, René Angelus s'appelle René Charles. Ouais, ça. Quand je lui ai dit, j'ai fait genre, non, c'est son fils. C'est callus. J'espère qu'il va pas remarquer puis t'as remarqué. J'étais genre, bon, ben, Chris. Là, tu me demandes pourquoi qu'il avait débarqué du podcast pour ça. Il y a eu, il dit trop de la merde. Non, je vais le ramasser, mon mat. J'suis avec toi, moi, mat. Yes, go. Merci, esti. Fuck Philippe. Fuck Philippe. Fuck Philippe. Ben non, ben non. On va recommencer à péter quand tu parles, esti. Ben non. Hey, Alex Roof, il arrête pas de m'envoyer des voice messages de lui qui pète. C'est sérieux, oui. Dis-moi, t'as une minute, je vais en mettre plein. Alex Roof, il parle pas, pis t'as une pétée. Ben non, on a une conversation de groupe aussi qui pète tout le temps dedans. Mais Marco, Alex Roof, on a vu ça. La conversation s'appelle les problèmes gastriques d'Alex Roof. Attends, t'écoutes ça, OK? Il est-tu comme Marco? Il a travaillé. Ah! OK, c'est un beau pet, par contre. Ah oui, c'est un beau pet. C'est un pet qui claque. C'est comme, hey, men. Oh, pas d'ailleurs. Mais Marco, faut que tu pètes dans ton micro, là. J'ai pas envie de péter, moi. Moi, je fais des pets de trompettes, genre. Marco, des tabarnacles de pets, pour vrai. Ah, mais les pires, ceux que tu gardes en dedans, parce que t'es pas pété, pis là, gros, t'arrives chez toi, t'es all in. Mon gars, c'est décollissant. Mais pour les gars aussi, il n'y a aucun gars qui pète avec une fée à côté. C'est jamais pété. C'est bon pour rien. Est-ce que tu es en conscience ou c'est un groupe avec d'autres vaux? Pour vrai. Deux autres de pétchers. Ah oui, il fait juste envoyer des pets, genre. Ben, c'est parce que c'était supposé être de quoi, tu seras de sérieux, genre de, hey, on se rejoint à quel bord, à telle heure, pis, il a juste arrêté. Non, il a des vidéos, des quichis. Attends, il a quelqu'un de pété, comment. Ah oui, ça me fait. Oui, ça me fait. Oui, c'est drôle. Marco, quand je suis en train de travailler, genre, mettons, je suis en train de faire de la salade de choux. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est efficace? Hey, j'excuse, Phil, OK, j'arrête. j'arrête, 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 je te juge, j'arrête. Genre, je courais, puis je shotais dans les heures, puis je suis peut-être sur le monde, genre. À des inconnus? À du monde au travail, là, au Saint-Hubert. J'ai réagi en son au Saint-Hubert, puis il s'arrivait qu'il me le faisait, genre, j'ai failli sauter dans, tu sais, la fac à la conjonctivite. Non, j'ai une couple d'indas du monde qui ont travaillé avec Marco, puis quelqu'un était plongeur, Marco, il avait une bonne chimie avec, il me semble. Il chiait tout le monde? Il a assez de crassé le monde. J'avais sauré de Violin Gold, je vois ça drôle. J'étais plus jeune, aujourd'hui, je vois plus ça drôle, mais à l'époque, je vois ça très drôle. Mais on vient un peu de cette génération-là, de ne pas sembler de désigner quelque chose. c'est ça. Ça, c'est drôle. Tu sortes de la douche, tu es comme... Tu es 17 ans. Tu sortes de la douche, tu montres ta queue, tu es comme... C'est drôle, t'sais. C'est drôle. Aujourd'hui, tu te ramasses sur une liste. C'est encore drôle, calice. On pognait du monde à deux, on le colle sur la taille. Il y avait moi, qui fais ce moment de le mettre dans le cul, puis qui fais ce moment dans le motherfucker, genre. Il s'est pogné par les lalons. C'est du tabarnak. Ça, ça me faisait rire encore. Ce qui est drôle, c'est que la personne riait avec le tabarnak. Honnêtement, une personne qui s'était mis à boyer ou faire... Aujourd'hui, vous seriez sur une liste. Ouais, ouais. Il y avait un de nos amis, on y faisait ça, puis quand ça arrivait, il n'était même plus capable de bouger tellement qu'il riait. Comme s'il perdait le contrôle de son corps. C'est vraiment absurde. Nous autres, c'est ça qui nous faisait rire. Imagine toi, genre, que c'est ça, comme... Dans ton travail, tabarnak. Il y a des gang rape comme en prison. Je t'en mène te fourrer dans un bac à sel. Ben, c'est ça. Si tout est fait, que c'est clair, que c'est des blagues, puis tout ça. Ben oui. Puis, je trouve ça un peu poche, tu sais, maintenant que... On n'a pas le droit de violer. Non, mais aujourd'hui, c'est plus considéré comme l'humour. Ouais, ouais. Ah non, eux autres sont sérieux. Non, non, ça, c'est une attaque. Ça, c'est... Tout dépend de la circonstance. Ouais, c'est ça du contexte. Ouais. Mais si la personne... Moi, d'autres, c'est mon humour, ça. Ouais. Ça me fait rire. Ben oui. Tu sais, maintenant, quand je voyais une fille, puis quand elle me faisait à manger, des fois, elle me le faisait puis elle était en bobette. Puis j'arrivais... Tu sais, je suis pas... Puis là, je passe, puis je faisais comme genre... J'étais un petit gros violeur. Puis genre avec les mains baladeuses. Oh, excuse, il faut juste que je passe. Ben oui. Puis là, genre, j'appoyais... Elle, elle trouvait ça drôle à mort. Ben oui, ben oui. C'est une fréquentation anyway, T'avais couché avec la veille. C'est ça, tu sais, genre... Tu ne serais pas ça que c'était un gars. Mais c'est un humour, ça. Ben oui. Ben oui. Ben oui, ça arrive des fois, mettons, je se mets la dite coupe, je suis juste... C'est fucking violent puis gratuit, mais c'est même une blague. Ben, tu me dirais pourquoi tu n'es pas morte. Ça m'est arrivé une fois, pas tout le temps, une fois que j'en rajoute mes comptes la journée, c'est moi, il y a une de mes amis dans le rap, là, je suis juste comme... Ben, c'est un gars, il s'est déjà dans le cul. Ouais. Ben, ça me fait c*****, de l'encouper, ça me fait rire. Comme si j'avais rien. Ouais. Il y a juste une pulsion sexuelle. Il y a une aussi de pulsion sexuelle. Ah ouais, penche-toi. Il y a rien d'écouter pendant tout, tu sais. Ouais, c'est ça, man. Moi, c'est le genre d'humour qui me fait rire. Ben oui. Est-ce que je devrais me sentir mal que ça me fait rire? Je pense pas. Ben non, c'est vrai. Si la personne, si la personne, elle trouve ça drôle, elle a vect, je suis au bout du compte. Tu vois, le rire tabarnac, tu sais, c'est de quoi qui est super... ça devient un jeu aussi, genre de niaiser, c'est comme un... Il y a du monde qui aime ça aller faire des GN. Il y a du monde qui aime ça aller faire des GN. Mettons, si tu sors un épée en styromousse et tu commences à taper quelqu'un qui n'aime pas ça jouer au GN, c'est plus qu'ils s'en calissent, mais si les deux aiment ça, c'est un jeu esti, je veux dire, je sais pas. En tout cas, c'était pas une bonne comparaison. Fait que votre père, il vous encule-tu? C'est nous qui l'encule. C'est la vraie question. T'on est rosé assez vieux, c'est nous autres qui l'encule. Quand tu es jeune, tu t'encules la personne. Ouais, c'est ça. Mais en vieillissant, c'est la personne qui t'encule. C'est le plus fort, dans le fond. Mais en même temps, est-ce que la personne peut encore bander? Mon père, il bande. Oh oui. Mais il bande juste quand on l'encule, par exemple. Hé! Mon père, il bande! Est-ce qu'il bande parce que vous voulez être gentil avec lui? Dans votre scénario, il bande. Il bande, je vais un peu me tuer avec sa graine. Ah ouais. Chris, il est wild, votre père. C'est pas le même. Hé, il se sert la base de la graine. C'est pas vraiment comme... Daniel. C'est un pénis comment, tu sais? Si votre pénis découle de son pénis. Il est large. Très long, très large. T'sais, j'ai vu les genres de trompettes d'aréna en plastique. Ah mais ça, c'est plus long que large. C'est les dictes large. Ça finit comme en fleurs, tu sais. Ok, 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 ok. Fait qu'il y a un beau trombone. Il y a un beau flet. C'est un trombone. C'est un trombone. Ok, moi, j'ai posé beaucoup trop de questions. Mon père, il est à dire de la plaine du bas. Ben moi, j'ai pas tendu, tu peux poser des questions sur la graine des amis. Sur le père de la graine des amis, t'as peur d'autre tête. parce que tu souffles là-dedans ou tu respirerais dans son pénis. Ouais, c'est ça, Blau. Il a grandi dans l'ouest de Montréal. Très anglais. Blau. Blau. C'est ça, tu vois, il l'appelait du bas. Le monde le suçait. Ouais. Ouais, le suçait à la gang. Il a déjà fourré un chien, mon père. Oh ouais? Ouais, il nous disait, regarde, regardez ça les gars. Le chien de famille? Ouais. Ouais, ouais. C'est-tu le chien de famille? C'est le chien de famille? C'est-ce qu'il s'en servait comme exemple? Ben oui, ben oui. Si vous n'écoutez pas, là. Ben oui, il disait, checkez ça les gars, ils sortaient sa crainte pis ils le mettaient dans le pied. Après ça, on le battait à trois. On traitait le chien de gay. On victimisait le chien. Comment que tu s'appelles, le chien? Comment que tu te plais? Il s'appelait Pinceau. Pinceau. Oh, Pinceau. Oh, Pinceau. Un Pinceau, sais-tu pourquoi il a eu ça? À cause de la comment qu'il est habillé. T'es ta câlée de ta femme. Mon père était comme non, c'est pas vrai que je vais fourrer un gars. Il a coupé la grappe. Oh, oui, oui. Il s'appelait Pinceau le gay parce qu'il du chien de pénis. Il était tombé le gay, mon nœud, c'était le chien. Ah, yeah, man. Malgré qu'un chien de transe doit se faire. Je pense que c'est la phrase la plus wrong que j'entends. Non, mais je suis sûr que ça s'est déjà fait. Moi, mon chien, je suis sûr qu'il était lesbienne. C'était une fille qui était lesbienne. T'as peur. Dude, c'était une fille, elle détestait se faire fourrer. Mon père, il a essayé de la faire accoupler. Je sais pas combien de fois, man. Puis, non, il fourrait pas mon chien. Je sais que c'est là que tu t'en allais. Bon, ben, ok, il va falloir que je m'en occupe. Il l'a endormi. Non, fait que il a essayé de la faire accoupler je sais pas combien. Elle voulait rien savoir. Elle mordait tout le temps les chiens. C'est pas un, là. C'est plusieurs, tu sais. Puis, quand il y avait une femelle, elle assiait tout le temps de la rapeer, tu sais. Elle la humpait tout le temps. Mais les gars, c'était zéro. C'est quand qu'elle était lesbienne. T'as peur, ouais. T'as peur. Peut-être aussi. C'est un village animalier. Va-tête, va-tête, t'sais. Moi, j'ai pissé. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, j'avais un berger allemand femelle qui zignait vraiment son coussin fort. Mais comme, ça serait un gars, genre. T'es comme... Ouais, ouais. Il zignait fort en style « J'ai mon pénis. » Mais genre... Ouais, genre, tu sais, quand la fille, elle peut se contrôler sur toi puis elle fait les mouvements pour toi, là. Fait que c'était genre ce mouvement-là qu'elle faisait. Mais c'était mon chien. C'est un peu whack. Il fait genre « Arrête, ça! » C'est franchement dans ça. Voyons, tabarnak. Même vos pourrilles, là. Exactement. Ouais. On s'est dit que la majorité du sexe animal doit être un viol, là. Ouais, mais il n'y a pas de... C'est ça. Pas de conscience. Ouais, c'est sûr. C'est des animaux. C'est sûr. Des gorilles, de pourrilles, de masculines, là. Tabarnak, il n'y a pas de tendresse à le viol. Ouais, c'est sûr. Un gorille, elle veut un enfant. Non. J'ai vu un gorille, genre, juste pogner son... Ouais, mais les gorilles, ils sont aussi qui sont plus proches de lui, mais... Fait que... Ils devraient avoir une certaine... Mais on s'entend comment... Non, mais c'est vrai, on s'entend comment on agit en tant que personne sans faveur sur ce que la société nous dit d'agir, t'sais. Ben, t'sais, je ne suis pas d'avoir été inquisamment philosophique ou whatever, mais c'est ça, un peu. Les gorilles, ils s'en cachent bien dans la société. Il y en a... C'est une cage, là. Ils vont se crosser puis se venaient dans la gueule, Sylvain, là, t'sais. Ben oui, on a tous vu les vidéos des singes qui font des grenouilles dans la gueule, ils sont calissants. Ben oui. J'ai le bord de la vitre au vu, il met sa main. Ah, le gorille a mis sa main puis avec... Je crois que c'est... Il voulait qu'il m'assez sa main. Et voilà. Ils sont pareils. Ben oui. Ils sont pareils. Des humains, des gorilles... Mais enfin... C'est pas des humains, tabarnak, c'est des singes qui sont dans une cage. C'est vrai, ça. Il va falloir faire en sorte que la cage soit gorillement, possiblement, facilement, possiblement, possible. C'est vrai. Ok, ok. T'es obligé de fourrer un animal ou de choisir sur lequel, t'as le choix. Oh. Un gay part. Ça commence par gay ou... Oh, palais. Ça finit par par. C'est vrai. My God. Moi, j'irais qu'une moufette, si honnêtement, je suis pour faire souffrir quelqu'un, ça va être une moufette, en tabarnak, là. Une moufette, moi, mais elle va juste t'envoyer son moufette. Non, 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 non. Elle peut juste s'y engraber dans le sol, là. Non, mais tu veux la mâle pas. Non, t'es... Et ça, c'est le moufette sorti de l'autre bord. Dougie Star de boute. Dougie Star de boute. Dougie Star de boute. Avec une moufette. Ben oui. T'as l'a même. L'animal debout. Non, non. Dougie Star de boute. Il est le même, si tu l'encule. Ah, ok. Puis au moins, ses pattes ne grabent pas dans le sol, fait qu'elle te pissera pas. Ah, mais ça vient pas de l'anus. Je pense qu'ils ont le même trou pour les deux. Je pense. Parce que, d'après moi, ça doit être à peu près l'équivalent d'un chat. Je sais pas. Une moufette... Ok, j'avoue. Hey, Ger, une moufette, ça a un vagin, right? Hey, man, des astis de moufettes, ils peuvent tous aller se faire foutre, tabarnage. La question, c'est que t'es obligé de fourrer un animal, il faut que tu décides lequel. Moi, j'ai pris la moufette parce que je suis comme moins... Si je suis pour violer quelque chose, une moufette, ça me stresse moins. Ça peut comme t'exploser en même temps. Ça se peut, mais... D'où, t'es sûr que t'as tué éternellement. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Tu veux pas fourrer une moufette, là. Je suis sûr que ça a un trou pis ce trou-là, ça fait. Je vais en tabarne. Je vais fourrer un chevreuil avant. Un chevreuil, c'est... C'est grand, au pire, vas-y. Ah, ouais, j'avoue, tu peux avec un gros animal que ça lui fera pas mal. Je pense que t'as besoin d'un petit banc pour enculer un chevreuil. Moi? C'est sûr que ça lui? Peut-être d'un crèche. Je pense que tout le monde... Je pense que tout le monde... Je pense que t'as besoin d'un petit banc... Un petit banc de cinéma. Le Brown James, peut-être que non, mais genre le monde en fait valoir. Tu sais, comme au cinéma, tu sais, c'est comme au cinéma. Regardez, vous m'en faites comme... Ouais, sûrement. Ben, un crèche de gros chevreuils. C'est comme un chase de liste. C'est-à-dire qu'on les croisements et qu'on va finir là-dessus. Ah ouais, avec la petite case-là. Oui. Ouais, Chris, c'est deux heures, tu as partagé. Qu'est-ce pas, on va finir là-dessus? Ouais, je pense qu'on va finir. Non, non, c'est pas vrai. Je vais poser une dernière question à Jir. Non, pose-moi tes questions, bro. Ça serait... OK, là, dans le fond, c'est ma question. Passe toutes tes questions. Ah non, 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 mais de toute façon, nous, je voulais juste qu'on jose, jose. Mais j'aime bien ça finir avec ces questions-là. Ce serait quoi, mettons, dernièrement, le show le plus weird que tu avais vécu, mettons? Genre, tu sais, depuis le retour, j'imagine, il y a des conditions bizarres de spectacle, mettons, là, puis ça serait quoi, mettons, le... Ah, pour vrai, il y en a vraiment pas, man. C'est vraiment totalement le contraire de ce qu'on peut penser. Ouais. Le monde, ils sont overcontents. Ouais, c'est sûr. Tu sais, fait que... Même, d'un fois, c'est un peu problématique dans le sens que moi, je veux savoir si mes jokes sont bonnes, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais peut-être le show un peu weird que j'ai fait, c'était celui d'hier, où est-ce que le monde, c'était vraiment très corpo. Ouais. Où est-ce que... Tu sais, mais, tu sais, le monde, ils sont pas habitués de rire. C'est pas une... Tu sais, fait que... Il y en a, je pense, qui sont gênés de rire. Fait qu'il faut pas... Ils pensent qu'ils vont déranger s'ils rient. Fait qu'ils font comme... Ah, ouais. Ah, ouais. Ça, c'est... Ah, ouais. C'est parce qu'ils savent pas, tu sais. Ils savent pas que... Non, on rit, tabarnak. Ben oui. Est-ce que tu vas m'aider, tu vas encourager les autres, tu vas normaliser le rire. Fait que... Mais, non, au contraire, je n'en ai vraiment pas eu, man. C'est toutes des soirées calissement le fun. Que j'ai tripé énormément, là, que je suis vraiment content. Moi, j'ai sorti chez nous, j'ai mis du déo pour une fois. That's cool. T'as pas de show en virtuel, ou whatever, non? Non, moi, j'ai tout le temps détesté ça, puis j'ai jamais voulu en faire. Avec raison, j'en prie jamais. Pour le monde qui le font, pour le monde qui le regarde. Ben, c'est parce que pour des showman, quelqu'un, c'est un showman, ça vaut la peine parce qu'il peut aller parler au monde, il peut aller créer une assemblée de proximité qui est vraie, tu sais, avec le côté virtuel. Mais moi, je fais pas ça. Moi, je fais mon show, puis si t'aimes, t'aimes, si t'aimes pas, t'aimes pas. Fait que, tu sais, c'est comme tu es tout le temps de l'écouter sur la TV. Puis c'est juste, je l'ai pas encore sorti puis je veux pas le sortir de là-même. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je suis pas la bonne personne pour ça, tu sais. Sinon, Yves Peppeltier, plus-tu de la gueule? C'est quoi ça? C'est le petit-petit gamin? Yves Peppeltier, non? C'est le gars dans RBO, là. Ah, je l'ai jamais rencontré, lui. Je l'ai jamais rencontré, lui. Il y a l'air. Il y a l'air, en tout cas. Non, je pense pas. Ben, non. Puit de la gueule. Pourquoi y a-t-il un référent de lui qui pue de la gueule? Je sais pas. Moi, je le regarde physiquement puis je trouve qu'il y a l'air de puer de la gueule. Mais je sais pas. En même temps, c'est un jugement en crise. Moi, je pourrais t'en nommer beaucoup. Je pourrais t'en nommer beaucoup qui pue de la gueule. Ah oui, ah oui. OK, attends. OK, comment tu pue de la gueule? Ça, ça, je sais pas. Café, cigarette. Genre, c'est quoi que tu sens? Tu sens-tu comme... Je pense que c'est un mix des deux quand la personne fume même pas la cigarette. Fait que si la personne fume pas, ça reste le tarte. Ouais, le tarte. Ça reste le tarte et le café. Ouais, tarte-café, ouais. Je vous conseille de fumer la cigarette. Au moins, vous allez avoir une excuse. Ben oui. Au moins, tu sais, le monde va savoir ça peut être de la gueule genre deux minutes avant. Fait que je pense que... En gros, la cigarette te dit « Décaller, je pue de la gueule. » Moi, j'espère que je pue pas de la gueule. Mais je fais très attention pour pas puer de la gueule. Ouais, moi, moi, j'ai jamais... Vraiment, je t'ai vu sous, là, pis genre, j'ai jamais senti que tu pues de la gueule, là. Hé, ben ça... Ça, je trouve, ça close bien le podcast. Let's go. J'ai un « Pui pas de la gueule. » Hé, merci. Let's go. Les célibateurs. Allez le sucre. Yeah. Ouais, ben merci, merci, J'ai un. Ouais, J'ai un. Ouais, J'ai un. Si le monde veut te suivre, vous pouvez avec nous. « Dupère à Marco. » Opa-l'eye. Let's go, mon gars. On fait la route. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Pis, Phil, transition. Bonne semaine. Transition. Derniers de secondes. La caméra à 15, 20 secondes. Good job. 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 Sous-titrage FR ?